Voilà, ça c'est parti. Alors, est-ce qu'on a des gens en milieu ? En principe, il y en a qui ont bien été là déjà. Est-ce que si je fais ça, c'est là que tu lis ? Est-ce qu'on a regardé à l'instant, dans le moment présent ? Normalement, il y en a deux qui sont normalement. Et tu attends quel moment pour vraiment commencer ? On va commencer maintenant. On va commencer deux. Alors, par contre, est-ce que je peux accéder au chat comme ça ? J'ai vu le décalage sur l'image de nous. Voilà. Il y a un gros décalage. Oui, on a du monde. Oh, mais non, on peut pas aller. On va faire autrement. Mais le mode machin, c'est pas ça. Non, je vais cliquer dessus. Et voilà. Bon, et bien c'est parti. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, bienvenue sur cette présentation du jeu Splasher. Donc, un jeu indépendant. Ce soir, nous sommes partis pour 1h30 de présentation. Donc, je suis avec Chris Deneos. Bonsoir, Chris. Bonjour. Bonsoir. Donc, Chris, pour commencer, qui es-tu ? Alors, je suis le petit frère de Romain. Alors, ça, t'étais pas obligé de le préciser. Oui, mais bon, ça explique. Du coup, je suis un développeur indépendant français. Donc, j'ai 23 ans. Pour résumer rapidement mon parcours, j'ai commencé à faire des jeux à 12 ans avec RPG Maker. Puis, après mon bac, je suis parti à Paris étudier dans le jeu de la programmation. Et depuis 3 ans, je fais un jeu sur mon temps libre qui s'appelle Save Me and Mr. Taco et qui sortira prochainement sur Switch. J'ai pas encore de date à vous donner, mais bientôt. D'accord. Donc, ce sera à suivre. Et d'ailleurs, pour les gens qui veulent te suivre, quel lien on peut leur donner ? On peut donner nos Twitter. Du coup, at Chris Deneos. Et sinon, il y a aussi une page Facebook. Donc, on va vous donner tout de suite le lien vers le Twitter de Chris Deneos. Alors, nous avons Zboss, Arketan, Sarret, Crowey, Kadominou et Poho. Je ne sais pas qui c'est, par contre. Il y a Zboss qui dit qu'il aime bien ton t-shirt. Merci. Je pourrais rentrer dedans, si tu peux. J'en profite. Alors, du coup, on va vous présenter le jeu Splasher. Pour vous expliquer, on a aussi Galapèque. Salut Galapèque. Donc, pour vous expliquer, vous avez la possibilité ce soir de gagner trois clés du jeu Splasher. Donc, ce sera en tirage au sort à la fin du Twitch. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est nous marquer votre pseudo, notamment sur NextGamer, dans les commentaires. Et nous, après, on fera le tirage au sort à la fin. Donc, voilà. Écrivez votre pseudo en disant, je participe au tirage au sort. Et nous vous donnerons les noms des gagnants à la fin. Alors, pour commencer, Splasher, qu'est-ce que c'est ? Alors, du coup, Splasher, ce n'est pas mon jeu, mais je connais bien l'équipe qui l'a fait. Donc, c'est un jeu, c'est un platformer indépendant réalisé par une petite équipe basée à Montpellier. Donc, celui qui a eu l'idée du jeu, il s'appelle Romain Claude. Donc, il a travaillé à Ubisoft Montpellier, donc sur les Rayman. Oui, j'aime bien son prénom. Il s'appelle Romain. En tant que level designer, principalement. Et du coup, ça fait quelques années qu'il travaillait sur son jeu, Splasher. Donc, un platformer, un runner platformer un peu à la Super Meat Boy, où on peut tirer de l'encre sur les murs pour courir, rebondir et tout ça. Alors, d'ailleurs, justement, on avait des questions, donc les NG nous ont posé des questions. Et la première question, c'est est-ce qu'il y a un lien entre Splasher et Splatoon ? Pour le coup, pas du tout, parce que quand ils ont commencé à travailler sur le jeu, Splatoon n'était même pas encore annoncé. Donc, ce n'est pas de chance, mais du coup... Après, à part l'oncle, les jeux n'ont pas grand-chose en commun. Oui, c'est un peu ça, en fait. Et l'on ne serait pas utilisé de la même façon non plus. Parce que ce n'est pas du tout le même type de jeu, en fait. On est face à un jeu de plateforme et sur Splatoon, un jeu de tir, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment beaucoup plus proche d'un Mugboy que dans Splatoon. Et pour le coup, ça a été vraiment pensé pour les speedruns. Et du coup, ils ont reçu beaucoup de conseils de la part de speedrunners français connus comme Realme Europe et tout ça. Donc, voilà. Donc, le jeu Splasher est sorti il y a combien de temps ? Je ne sais plus exactement, mais il est sorti en début d'année, enfin, vers au printemps, je crois, sur Steam. Et il y a peu, donc deux jours avant Mario, sur Switch. Donc, vous pouvez maintenant l'avoir sur Steam, Switch, et il est aussi sur PS4 et Xbox One. Ok, sur Switch, nous, du coup, c'est la version Switch que vous allez voir ce soir. Je vais mettre le chat ici parce que de mes yeux, je ne le vois pas jusqu'au bout. C'est ça, la vieillesse. Et comme ça, on devrait voir le chat. Et voilà. Ok, et bien, let's go. Bon, du coup, je crois que tu as déjà lancé l'intro du début, donc je vais replacer un peu le contexte. Même si, bon, le jeu n'est pas du tout basé sur un scénario, mais en gros, vous êtes un... C'est un peu comme l'Odyssey Day, vous travaillez dans une usine et vous voyez que le docteur transforme vos collègues en patates et vous essayez de vous échapper, donc voilà, pour replacer rapidement... Ah, c'était des patates. Oui, c'est des patates. D'accord, je n'ai pas capté que c'était des patates. Oui, parce que pour vous dire, moi, j'ai seulement fait le niveau 1. Je crois que j'ai peut-être fait le niveau 2 un peu, mais donc je découvre. Est-ce qu'on a des questions ? Donc oui, on a plusieurs personnes qui participent au concours, donc écoutez, bonne chance à tous pour le tirage au sort. Eh bien, allons-y, découvrons ce jeu Splasher. On en est à 5 participants. Donc malheureusement, tout le monde ne pourra pas avoir la clé. Ah oui, donc ça, c'est des patates. Oui, ça, c'est des patates mutantes. Après, je ne sais pas exactement. Donc vous voyez, j'ai bien fini le niveau 1. Tu peux le refaire, je pense, histoire qu'ils voient les bases du gameplay. Bon, comme ça, je ne me ridiculise pas trop sur le début. On a 14 personnes sur le... Donc tu oublies ton plus grand fan. Oui, je sais, Galapèque, notre plus grand fan sur notre chaîne Twitch, donc on le remercie. Ah, et nous avons à l'instant une notification de Zboss qui nous follow. Merci. Il était temps, j'ai envie de dire. Donc n'oubliez pas, oui, que vous pouvez bien sûr follow le Twitch de NG. Alors, donc voici notre personnage. Il a un nom, va ? Je ne crois pas. Splasher, peut-être. Ok. Il s'appelle Splasher. Donc, il peut marcher, il peut sauter avec B, mais pour l'instant, il ne peut rien faire d'autre. Oui, tu n'as pas encore les tiers, du coup. Là, c'est le niveau tuto, ils vont t'introduire un peu aux différents types d'encre. Donc là, on peut voir sur les murs de l'encre rouge qui permet du coup de marcher sur les murs. Donc là, j'ai récolleté un S, donc j'imagine qu'il y a des objets à… Ah oui, l'encre rouge, ça colle. Ça colle, ok. Et oui, du coup, pour rapport aux gens, c'est un peu comme dans les plateformers à la Donkey Kong où il y a les lettres à récupérer dans un niveau. Là, dans chaque niveau, tu dois récupérer les autres personnes qui sont coincées dans le niveau. Donc, ils peuvent mourir, donc il faut vraiment que tu fasses attention. D'accord. Mais du coup, il faut récupérer des choses. Est-ce que c'est un jeu qu'on peut considérer comme difficile ou accessible ? Les contrôles sont rapides à prendre en main, mais après, le jeu devient exigeant. Mais après, c'est un jeu à speedrun, donc il n'est pas hardcore, mais il y a un peu d'exigence. Déjà, sur le début, je galère. Donc, c'est bien parti pour cette présentation. Donc, soyez à vous le genre, on découvre le jeu. Tu découvres. Je découvre, oui, parce que Chris, est-ce que tu l'as fini d'ailleurs ? Je ne l'ai pas encore fini, pour le coup. Mais c'était mon voisin de stand aux deux derniers Stunfest. Donc, Stunfest, c'est un salon indépendant à Rennes. Enfin, indépendant au nom de jeux vidéo en général, à la base de jeux de combat. Et qui, du coup, depuis quelques années, a un espace pour les jeux vidéo indépendants. Et du coup, Romain Dosplasheur, il était mon voisin de stand les deux dernières années. Oui, donc on peut vraiment dire que tu connais personnellement les producteurs de Splasheur. D'ailleurs, c'est lui qui a eu le premier, le grand prix, au dernier Stunfest, d'ailleurs. Jury. Bon, ben, ça commence bien. On n'a rien eu. Donc, c'est déjà, je galère sur le premier niveau. C'est la même partie. Après, oui, c'est très, très, die and retry. Donc, si tu meurs, ce n'est pas grave. Tu n'as pas de vie, tu n'as pas de... Le but, c'est juste de jouer de manière stylée et d'aller vite. Même si là, tu es dans le mode normal. Parce qu'après, il y a plusieurs modes. Là, il est au mode normal, donc c'est juste faire les niveaux. Après, il y a les modes contre la montre, les modes speedrun et tout ça. Je ne sais pas si je suis stylé pour l'instant. Tu découvres. Il y a toujours un temps de maîtrise du jeu. J'en ai pas l'impression. En tout cas, je trouve ça cool de pouvoir grimper. Ça change vraiment de... Ah, ben là, on voyait l'encre jaune en bas. Alors, l'encre jaune, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait rebondir. Ah, ben voilà. Je l'ai montré, quand même. Ok. Pour l'instant, ça va. Ça, en fait, je l'ai déjà un peu fait. Ouais. Alors, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques mois. Est-ce qu'il y a eu des retours dans la presse de tests, etc., concernant la qualité du jeu ? Ben, le jeu a eu des très bonnes notes, pour le coup. Je pense qu'il a été appelé à pas mal d'endroits comme le meilleur plateformer 2D de l'année, par rapport à son level design, qui est vraiment bien... Enfin, c'est un bon level design de qualité professionnelle. Enfin, on voit que ceux qui ont travaillé dessus ont de l'expérience de par leur travail sur les Rayman, en l'occurrence. Donc, oui, le jeu a eu des bonnes notes. Après, ça s'est pas forcément suivi dans les ventes, mais... Ben, justement, est-ce qu'un jeu comme ça, ça fait des bonnes ventes ? Ben, malheureusement, ça dépend plus de la qualité du jeu aujourd'hui, ça dépend surtout de la qualité de la com', malheureusement. Donc, ben, ce jeu-là a fait environ entre 10 et 15 000 ventes, il me semble. Donc, c'est quand même pas mal pour un jeu français, mais bon, ça reste peu par rapport à un gros jeu. C'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes moyens qu'un Ubisoft ou un EA Games. Voilà. Mais c'est tout le principe de la scène indépendante, justement. Ah ben là, on peut voir un petit peu... Voilà, le méchant... Qui fait des fucks, oui, d'ailleurs. En tout cas, le style graphique est vraiment sympa. Il y a des questions ? Je note la façon dans le coin d'Idrug comme la pochette de Rayman. Ah oui, donc un lien entre le jeu et Rayman. Ah oui, ben, il y a beaucoup de petites références. Donc, oui, il y a aussi des zones de quarantaine comme ça dans le jeu. C'est des petits moments où il faut tuer tous les ennemis pour récupérer un bonhomme. Donc, ça permet un peu de varier les phases de plateforme et les phases un peu plus combat. Donc, là, on est pas trop mal. Donc, oui, dans chaque niveau, il y a aussi 700 gouttes d'or à récupérer. Et donc, pour avoir 100% du jeu, il faut sauver tous les personnages et récupérer toutes... Enfin, en fait, pour récupérer le dernier personnage, il faut les gouttes d'or. Donc, du coup... Parce qu'il y a plusieurs personnages ? Ah non, pour les lettres... Ok. Là, je suis... Donc là, tu vas avoir la première arme, il me semble, qui est le tir d'eau normale. Voilà. Donc, l'eau normale, ça permet d'activer les hélices et d'effacer l'encre quand il y en a sur le sol ou sur les mains. Et la visée, c'est automatique ou... C'est avec le stick, tu orientes. D'accord. Ok. Bon, allons-y. Du coup, tu peux tuer les patates. Ah oui, oui, c'est toujours des patates, c'est vrai. Je ne sais pas que ça ressemblait beaucoup à des patates. Ah, ben là, il y a un. Il y avait un débonement. Voilà. Ça s'est récupéré. Donc là, tu peux tuer la patate en haut et tu peux activer l'hélice avec ton eau en tirant vers le bas. Ah, par contre, je n'arrive pas à viser. Non. C'est bon. Parce que oui, en fait, tu peux tirer, mais il avance en même temps, en fait. Oui. Il y a un petit moment de prise en main, mais après, ça va tout seul. Ok. Bon. On verra. On verra plus ça. Voilà. Donc, tu peux continuer. Du coup, je ne sais plus combien de niveaux il y a, mais il y a quand même une durée de vie correcte et encore plus après si vous essayez de faire les speedruns, là. Ça s'adresse à qui ? Quel type de publication, si on peut caractériser ce que c'est, par exemple, pour les joueurs de jeux plateformes comme Mario ou plus à la Sonic ou plus à la Rayman ? Bah, pour le coup, c'est plus proche d'un Rayman ou d'un Meat Boy. Donc, les gens qui ont aimé ces jeux-là s'y retrouveront dans celui-là. Mais après, ça s'adresse... C'est pas très compliqué à prendre en main, donc le fun est quand même là. Donc, je pense que ça s'adresse quand même à beaucoup de gens. Donc là, tu vois, normalement, tu auras réussi... Voilà, tu as les 700, donc tu peux sauver le dernier bonhomme. Ah oui, d'accord. Donc là, je tire des trucs. Bon, je fais style parce qu'en fait, j'ai déjà fait le premier niveau. Mais c'est pour vous expliquer. Et voilà, c'est la seule chose que j'ai fait jusqu'à présent pour ce jeu. Donc maintenant, vous allez pouvoir vous manquer de lui. Voilà. Et encore, j'ai réussi à perdre dans la première partie. Voilà. Du coup, ce qui est aussi bien dans le jeu, c'est le hub pour sélectionner les niveaux. Et on se déplace avec le même contrôle. Du coup, ils s'en servent pour apprendre les mécaniques aux joueurs un peu partout. Donc là, je suppose que c'est le niveau 2 ? Oui. Vous voyez, marqué nouveau. Donc, vous voyez, je ne vous ai pas menti. Effectivement, je découvre le jeu en même temps. Bon. Bon, j'espère qu'il y aura un peu de difficulté parce que pour l'instant, c'était quand même facile. Ah non, c'est le niveau 3. Bon, direct, on commence sur le niveau 3. Ah ben, c'est que tu avais dû faire le niveau 2 aussi alors. On me saurait, je trouve. Bon ben, en tout cas, ce sera une vraie découverte. Ça ne fait pas mal. Non mais surtout, je ne vois vraiment pas les patates. C'est des patates mutantes à zombies. Ok, ok. Donc, les producteurs, ils sont français et ils viennent de quelle région ? Qu'est-ce que tu sais ? Ben, ils habitent à Montpellier actuellement. Après, de là où il vient à l'origine, je ne sais pas. Peut-être de Montpellier. Mais oui, on croira. Il y a Zilkao qui nous dit le 2, c'est Potatoes Inc qui t'est passé à côté. Ah pardon, je n'ai même pas vu ce que je faisais là. Là, tu étais dans la zone de quarantaine. Ah oui, donc il y avait des trucs. Jusque-là, c'est facile. Alors, on va prendre... Un app. C'est moi. Ah mince ! Oui, il y avait une scie. J'avais une scie. Ah oui, donc j'imagine que du coup, c'est comme ça qu'on... On a fait descendre la scie. Du coup, les gens sur le chat, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Ah, nous avons Andro-Type qui nous dit salut. Salut Andro-Type. Il était juste à côté un instant. Donc là, actuellement, vous êtes une quinzaine sur le Twitch. Donc ça, c'est sympa. Ok, ok, ok. Donc, le nom du studio qui a fait ce jeu, ça s'appelle ? C'est la Splash Team, il me semble, qui s'appelle. Mais après, ils sont édités par Plugin Digital. Donc là, sous leur label Playjus. Donc, Plugin Digital, c'est un éditeur français qui a un peu édité beaucoup de jeux français. Donc, on peut citer, par exemple, The Last Penelope, Laurien Regard. Il y a eu Unormal Lost Phone récemment. Enfin, pas mal de jeux français. Et du coup, ils sont sympas. C'est eux qui vous donnent les clés que vous aurez ce soir. Oui, on les remercie, d'ailleurs, pour leur générosité. Et c'est aussi eux qui se sont occupés des portages consoles du jeu. Donc, le jeu, il est fait sur Unity, pour ceux que ça intéresse. Unity, c'est un moteur pour faire des jeux. Donc, à la base, moteur 3D, mais qui a aussi beaucoup d'outils 2D. Et donc, qui permet aussi de porter les jeux sur les différentes consoles. Avec quand même peu de développement, mais qui permet de porter sur les différentes consoles un peu plus facilement. D'ailleurs, la Switch a une version récente d'Unity. On entendait que la Wii U, par exemple, était un peu à la traîne, etc. Et tandis que la Switch, visiblement, c'est plus accessible. On va dire que ce qui se passe, en gros, c'est que Unity, c'est un moteur qui a souvent des mises à jour avec des nouvelles fonctionnalités qui permettent d'avoir plus de liberté pour créer ses jeux. Et du coup, quand on veut exporter sur une console, on doit utiliser la bonne version du logiciel. Et du coup, souvent, les versions consoles s'update moins rapidement que les versions pour PC. Du coup, souvent, il ne faut pas prendre les nouvelles fonctions parce que la console n'a pas suivi. Donc, pour la Wii U, oui, c'était vachement en retard. Mais là, pour la Switch, ils sont quand même une version en dessous du Unity d'aujourd'hui. Mais la version qu'il y a dessus est quand même, globalement, assez stable. Non, parce qu'on entend dans la presse sur Gamecult. Moi, je regarde beaucoup Gamecult et souvent, on entend que c'est quand même... La Switch, elle rattrape le retard qu'avait la Wii U en son temps. Elle le rattrape surtout par le fait que c'est un peu plus facile de porter dessus, par le fait qu'il y ait moins de... On appelle ça des TRC. En gros, c'est une liste de choses que Nintendo demande à avoir obligatoirement dans son jeu. Genre, par exemple, qu'on voit une icône sur l'écran quand ça sauvegarde ou ce genre de choses. Genre l'utilisation des manettes ou des choses qu'ils veulent que chaque jeu qu'il y a sur leur console utilise. Et donc, il me semble que sur Switch, c'est quand même beaucoup plus simplifié par rapport à la Wii U où il y avait toutes les manettes à prendre en compte et tout le côté asymétrique à prendre en compte. Oui, parce que le problème, c'est qu'à Wii U, il y avait le double écran. Donc, forcément, ça a obligé, même s'il était rarement utilisé dans la pratique, ça a obligé les développeurs à au moins paramétrer un truc dessus. Et ça devait prendre des ressources en plus pour rien. Parce qu'au final, il n'y a qu'un seul jeu qui l'utilise, c'est Star Fox, quand on voit le résultat. Je crois que même dans le Zelda, ils l'ont pas mis du coup. Non. À la base, ils l'avaient présenté avec. Mais oui, et aussi leur programme pour les développeurs. Il y a Nintendo Land. Nintendo Land utilise bien le Gamepad. C'est peut-être la seule chose. Nous avons Arketan qui nous dit « Oh, bien sur Unity ». Ah, il y a quelqu'un qui demande sur le chat si le jeu est dispo. Oui, il est déjà disponible sur Switch, Steam, PS4 et Xbox One. Oui, nous n'utilisons pas une version piratée. C'était le vide. Nous sommes dans la version Switch actuellement. Mais bien sûr, le jeu est disponible sur Steam et sur… Mince, deux fois la même erreur, c'est pas possible. Ça commence à rager. Ah, Supin ou Host ? Merci Supin. Mais non, on ne rage pas. Nous sommes… Mais c'est pas possible. On ne rage pas. Moi, je précise que quand j'y joue dans mon salon et que je commence à rager, mon chien vient me voir et du coup, je ne peux plus jouer. Pourtant, c'est un chien tellement gentil. Oui, mais c'est gentil ce qu'elle fait. C'est pour pas que je rage qu'elle vient. C'est bon. Il y a Alex Dobro qui nous dit, le jeu a l'air super sympa en tout cas. Merci. On espère que ça te plaît. Est-ce que tu veux gagner une clé Steam ? Parce qu'il faut le marquer. On rappelle qu'il y a trois clés Steam à gagner pour avoir une copie du jeu offerte. Et il faut donc, pour cela, marquer en commentaire sur Twitch, je participe avec votre pseudo sur le forum NextGaming. Ah, une zone de quarantaine. Mais sinon, vous pouvez quand même l'acheter sur l'eShop de la Switch. Mais vous pouvez aussi l'acheter et faire des sous pour les développeurs. Pour les développeurs. Parce que c'est bien de donner des sous à des développeurs indépendants. Donc, justement, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, on entend justement un jeu indépendant. Qu'est-ce que c'est un jeu indépendant ? Indépendant de quoi ? Ils sont oppressés par une dictature, comme la Catalogne qui devient indépendante de l'espace. La fameuse question de qu'est-ce qu'un jeu indépendant ? Donc, pour résumer grossièrement, un jeu indépendant, on peut déjà séparer un jeu indépendant d'un jeu de l'industrie. Donc, c'est-à-dire fait par un studio, un gros studio, comme par exemple Nintendo ou Sony. C'est ce qu'on appelle les fameux AAA ? Oui, donc les AAA, pour expliquer, AAA, qu'est-ce que c'est ? C'est les jeux à gros budget. Donc, il y a des budgets qui sont en général à plus d'un million, quand même. Un million, ce n'est quand même pas beaucoup pour un jeu. Parce que là, un jeu comme Splasher, c'est quoi comme budget, par exemple ? Pour les jeux indépendants, c'est difficile de dire les budgets, parce que ça dépend des investissements qu'ont fait les gens. Ça peut aller d'aucun budget à un petit peu... Mais en général, la plupart des indépendants sont financés par Pôle emploi. Donc, c'est le budget, c'est le chômage souvent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont dû travailler avant ailleurs ? Mince ! Tu as tué le bonhomme. Mais si tu meurs, il reviendra. Ok, je me suicide. Il faut se sauver des patates. Mais oui, ça peut dépendre. En général, ce qui se passe quand les gens veulent se lancer en indépendance, c'est où ils ont eu l'expérience des studios avant, où ils ont de la « love money », on appelle, c'est-à-dire des fonds proches, des fonds des économies, ou de leurs proches qui les aident à financer ou à les héberger, ou ce genre de choses. Et après, sinon, il y a le chômage où les campagnes de financement participatif, comme Kickstarter, Ulule, Fig. Est-ce que ça marche bien, justement, ça ? Parce qu'on voit souvent, oui, donnez 10 euros, vous aurez droit à un t-shirt ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est vraiment viable, ça, comme financement pour un studio ? Ça a permis l'arrivée de beaucoup de jeux, de beaucoup de jeux, le financement participatif. Mais après, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'après le Kickstarter, il faut payer les taxes, la TVA, et que souvent, les contreparties, vu que c'est ça l'intérêt pour les gens d'aider les développeurs sur Kickstarter, c'est qu'ils ont des contreparties. Donc, déjà, une copie du jeu, il y a souvent des t-shirts ou des goodies. Oui, des goodies. Du coup, il faut payer pour les faire. Mais ça, après, on peut l'inclure dans... Oui, dans les stretch goals. On appelle ça comme ça. Les paliers, c'est les stretch goals. Les stretch goals ? Stretch goals. C'est un super accent anglais. Oui, mais souvent, on utilise beaucoup de mots anglais dans le jeu vidéo, et en fait, il n'y a que les Français qui les comprennent. Oui, ça, par contre, oui. Ce n'est pas très gentil, par contre, là, ce qu'on vient de faire. Oui. Et puis, il y a lui. Non ! Mais du coup, pour le financement, oui, c'est à peu près les choses qu'il y a, mais chaque cas est différent. Moi, pour parler de mon cas précis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé dans un studio pendant un an et demi, et du coup, je touche le chômage maintenant. Puis après, j'ai eu un éditeur qui m'a financé la fin du développement. Donc, il y a aussi ça. Il y a les financements des éditeurs. Et aussi, il y a le cas de l'aide de l'État. Donc, on a eu une chose en France qui s'appelle le CNC. Le CNC, c'est l'Institut du cinéma. Alors oui, ça peut sembler bizarre dit comme ça, mais en gros, c'est l'Institut du cinéma qui finance des projets de jeux, donc avec les fonds du cinéma. On n'a pas d'aide dédiée encore. Enfin, ça commence, ça se bouge un petit peu. Et du coup, le CNC, en gros, pour en bénéficier, il faut être un studio, faire un dossier, passer une commission. Donc, il y a aussi pas mal de critères. Et aussi, il faut avancer une partie du budget. Il ne finance pas entièrement le projet. Que ce soit un film, que ce soit de la musique, il n'y a jamais une aide de l'État qui finance 100% d'une activité. Non, mais bon, là, il faut apporter 50% quand même. C'est quand même beaucoup. Ça peut se comprendre de la part de l'État. Sinon, tout le monde profiterait pour faire des jeux et la qualité, ce n'est pas forcément. Après, ils font une sélection. Ils ne financent pas 100 projets par an. Et les critères, justement, de sélection, ils sont abordables ou ils sont difficiles ? Ça prend du temps de faire un bon dossier, comme pour toute chose. Et après, il y a des critères. Je pense qu'il y a le critère sur la culture française. La plupart des gens ne le font pas, par exemple celui-là. Oui, parce que là, pour l'instant, Splasher, si on ne sait pas que c'est français, il n'y a rien qui nous l'indique. Mais Splasher n'a pas eu de CNC. Après, est-ce qu'en mettant un drapeau bleu blanc... Non, 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 c'est pas ça. Des photos de Louis XIV, je ne suis pas sûr que... Qu'est-ce que c'est la culture française ? Le départ est ouvert. Après, il y a aussi plusieurs formats d'aide pour le CNC. Il y a celui des concepts, il y a celui des productions. Donc, ça se bouge. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle le FabJV. Je crois celui des concepts. Enfin bon, ça se bouge, mais ça reste quand même difficile de toucher si on n'est pas déjà un studio avec ses statuts et tout ça. Oui, parce que de toute façon, un gars qui développe tout seul son jeu de son côté... En général, c'est compliqué d'avoir un CNC, oui. Parce qu'il faut justifier une production avec une équipe à financer. Mais est-ce qu'au final, ça ne favorise pas les studios déjà implantés ? Oula, c'est quand même violent. Oui, c'est violent. Et moi, je suis mauvais. Alors, il y a eu beaucoup de choses dites sur le genre que le CNC, beaucoup de les amis du CNC avaient l'argent. Ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas forcément faux non plus. Il y a des cas comme partout. Après, oui, des gros studios français comme DotNode ou Ubisoft ont des fois des CNC. Mais bon, c'est comme ça. Oui, mais si à la limite, il n'y a pas qu'eux qui les ont. J'imagine que c'est équitable. Mais s'il y a uniquement les gros studios qui ont la capacité de pouvoir monter les dossiers... Il n'y a pas que les gros studios qui ont cette capacité, pour le coup. Ça se fait. C'est juste du travail. Oui, mais forcément, j'imagine que quelqu'un qui développe son jeu, il n'a pas forcément le temps de faire toute la paperasse. C'est un investissement. Les gens qui ont vraiment besoin de cet argent-là, ils vont le faire. Après, ce n'est pas ce dit qui passe. C'est ça le risque toujours. En tout cas, ça a permis de financer pas mal de jeux en France. Donc, même si c'est encore au début et que c'est dur d'y accéder, ceux qui ont accédé, ça les a bien aidés. C'est quand même bien que ça existe et que ça évolue avec toute l'évolution des politiques sur le numérique et tout ça. En tout cas, on ne pourra pas reprocher la France d'essayer de prendre en compte ce secteur. Ils essayent. Voilà, ils essayent. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Par exemple, en Italie, qui connaît un jeu indépendant, la seule chose qu'on a vu, c'est Ubisoft avec… Là-bas. C'est vraiment violencieux. Il y a eu quelques jeux indépendants italiens, mais oui, après l'Italie, ça reste compliqué et pas que dans le jeu vidéo. Et là encore, on parle des grands pays, mais est-ce que, par exemple, il y a… Il y a des aides européennes pour le jeu vidéo aussi. En tout cas, il y a des aides européennes sur la création. Oui, c'est celles-là qui peuvent bénéficier aux jeux vidéo aussi. Le programme média, peut-être. Je crois que c'est ça. Après, moi, je n'ai pas cherché à faire des dossiers encore, donc je ne peux pas vous répondre avec précision sur ces questions-là. Là, c'est déjà assez compliqué les dossiers au CNC, les dossiers européens. Bonjour. Pour avoir travaillé sur les dossiers européens il y a quelques temps, il faut vous assurer que c'est tout sauf facile à gérer ça. Mais bon, 50 pages ! Oui, mais bon, ça peut valoir le coup de le faire. Après, par contre, ça peut être des financements, effectivement, assez intéressants. Là, je ne vais même pas imaginer les gens qui le font en speedrun. Déjà, tout seul, je galère. Oui, mais après, les gens qui le font… Ah ! Oui, il y a l'annonce. Les gens qui le font en speedrun, après, ils ont pris le temps d'apprendre les niveaux par cœur. Je ne sais plus quel est le record du monde de Splasher pour le coup, donc je ne pourrai pas vous répondre là-dessus. On attendra que notre NG national, Zikao, qui nous regarde en ce moment et qui est fan des speedrunners… Des speedruns, pardon. On attendra de voir ce qu'il nous propose. Il a fait partie dans Sonic… Non, c'est Sup1, sur Sonic Force, qui a eu un score national ou je ne sais plus quoi. Un Sup1, si tu nous regardes. Je ne sais plus… Innoost, en tout cas. D'accord. C'est quand même assez punitif. Ça y est, j'ai fini 508. Oui, voilà. Zikao 508e sur Super Mario Odyssey. D'accord. C'est bien. C'est pas mal. Et Sup1, il a fini premier, mais pas longtemps. Mais c'est toujours ça. Ah oui, ça évolue très vite, dès que les nouveaux glitchs sont trouvés. Ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? C'est bon celui-là. Il reste un église, voilà. C'était en rond. Est-ce qu'il y a des questions ? Crowey nous dit qu'il retourne bosser. Au revoir Crowey, merci d'être passé. Est-ce que, oui, dans ceux qui nous regardent, est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent sur le jeu, sur la scène indépendante ? Déjà, qui achète des jeux indépendants ? Français. Qui connaît des jeux indépendants, d'ailleurs ? Au moins, cette fois-là, je l'ai réussi, ce truc. Est-ce que vous pouvez nous citer des jeux indépendants ? Pour l'instant, on dit au revoir à Crowey. Après, oui, on a quand même une scène indépendante française qui est assez forte et qui a de plus en plus de salons, donc de différents salons. Par exemple, à Paris, en début du mois dernier, il y avait l'Indicade, par exemple, un salon américain qui s'est exporté à Paris l'année dernière. Donc, ça permet de représenter les joueurs en France. Donc, à part ça, il y a le Stunfest dont j'ai parlé tout à l'heure qui est à Rennes. Il y a les Indies Gamesplay, ça peut changer d'endroit. Donc, il y a eu à Lyon, il y a eu à Paris, il y a eu pas mal de villes. Il y a Lyon eSport à Lyon. Oui, d'ailleurs, on suit ça chez l'ANG parce que peut-être on va suivre s'il y a un tournoi Splatoon. Et il y a le Toulouse Game Show aussi. Et après, des zones pour les indépendants, par exemple, à la Japan Expo ou dans différentes conventions manga, ça reste une chose qui arrive. On a un beau projet de jeux indépendants LGBT financé par les Next Gamer. Nous vous en dirons plus prochainement. Tant mieux, c'est important, la visibilité et l'inclusivité dans les jeux vidéo. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet dont nous vous parlerons peut-être un autre soir. Puisque vu que nous n'avons qu'une heure et demie, on va rester sur les jeux indépendants pour ce soir. Il y a quelqu'un qui nous dit « Mount & Blade Warband ». C'est des jeux indépendants. Oui, oui. On leur a demandé des jeux indépendants. Mais tu connais ou pas ? Moi, je ne connais pas. Wonder Boy, ok. Wonder Boy qui a été fait par un Français. Enfin, le remake a été fait par un Français d'ailleurs, Omar Cornu. Enfin, le studio Lizard Cube avec Ben Fiquet qui est un dessinateur de bande dessinée à la base. Du coup, lui, il a bien marché. On nous parle de Minecraft au début. Shovel Knight, bien sûr. Shovel Knight qui a eu droit à son ami Beau. C'est le seul indien qui a eu droit pour l'instant, d'ailleurs. RIM qui sort... RIM. RIM. RIM qui va sortir sur Switch. Là, je crois que c'est d'ici la fin de la semaine sur Switch et qui est déjà sur PC et je crois PS4. Donc là, on nous cite, oui, des jeux indépendants qui ont plutôt bien marché. Mais en tout cas, la chose à savoir, c'est que malheureusement, pour un jeu indépendant qui marche, vous en avez plus de 1000 qui ratent. C'est la triste réalité du milieu indépendant. Oui, parce que après, c'est un peu au cinéma ou dans la musique, c'est un peu la même chose. Mais ce ne sont peut-être pas les mêmes investissements aussi. Enfin, tous les milieux créatifs sont en difficulté, entre guillemets. Mais c'est juste que sur le jeu vidéo, il y en a des milliers qui sortent chaque jour. Donc entre le jeu mobile, les jeux sur Steam, les jeux consoles... Bon, les jeux consoles moins. Donc sortir sur console, c'est quand même le graal encore pour beaucoup. Oui, parce que clairement, les jeux sur Steam, on en voit passer des tonnes. Il y en a des centaines par semaine. Et après, sur mobile, c'est des milliers par jour. Après, sur mobile, il y a vraiment à boire et à manger. Ah oui, mais bon, sur Steam aussi. Sonic Mania, me semble-t-il, en fait, développé avec Sega. Oui, c'est Sonic Mania, c'est une équipe de fans. En gros, Sonic Mania, ce qui s'est passé, c'est qu'une des fans du jeu, qui faisaient des fan games à la base et des modes du jeu original. Donc, en fait, on prouvait à Sega qu'ils respectaient bien le jeu. Et du coup, ils ont eu les droits pour faire le nouveau Sonic 2D. Et ils ont bien fait, vu que le jeu est bien. Parce que du coup, en gros, je crois que l'histoire, c'était qu'au début, il y avait eu une histoire par rapport à la version mobile de Sonic CD ou de Sonic 2, que Sega avait un peu raté. et du coup, le mec leur avait prouvé que... Un peu, en étant les Sonic... Oui, voilà. Mais du coup, en tout cas, c'est des fans du jeu qui ont prouvé à Sega qu'ils pouvaient faire un jeu aussi. Wargroove qui n'arrive pas sur Switch et 1D aussi. Oui. Wargroove qui est donc un genre d'addate d'Athens Wars et qui sort... Bon, il n'a pas de date de sortie encore, mais... Il n'est pas marqué pour décembre, lui ? À la base, mais j'ai pas vu... Après, je sais pas, j'ai peut-être atteint la date. Par contre, là, il nous parle d'un jeu que les NG connaissent bien, c'est Stardew Valley. Ah oui, Stardew Valley, oui, c'est le jeu de l'année 2016. Je crois. 2016 ? Il est sorti en 2016 sur Steam. Ah bah, sur Switch, en tout cas, il est sorti il y a pas longtemps et tous les NG sont dessus. Alors là, le jeu est bien, donc... Alors là, sur Stardew Valley... Stardew Valley, c'est aussi un jeu fait par quelqu'un tout seul, à la base. Du coup, il y a des fans de Harvest Moon, donc le jeu de ferme, ou la grandissance des jeux de ferme, du coup, qui a fait son jeu. Je sais pas s'il y a Tony qui nous regarde, mais Tony a un problème conjugal, c'est que son mari est non-stop sur Stardew Valley, et qu'il peut plus jouer à Splatoon, du coup. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Et en plus, il nous dit que son mari s'est remarié dans Stardew Valley, donc du coup, ça crée des petits conflits. Donc attention à ce que vous faites dans Stardew Valley. Moi, je me suis marié dans Stardew Valley aussi. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Est-ce que Nintendo a fait des efforts pour les indés ? Globalement, oui, vu qu'ils les mettent quand même beaucoup plus en avant maintenant qu'auparavant. Ils ont fait, par exemple, un Nintendo Direct dédié aux jeux indépendants. Les Nindies. Donc oui, ils ont le programme Nindies pour aider à mettre en avant les indépendants. Ils mettent des fois des trailers de jeux indépendants sur leur chaîne YouTube. Est-ce qu'on verra Taco sur un Nintendo Direct ? Je ne peux pas dire grand-chose. Confidentif. Stay tuned, j'ai envie de dire. Vous pouvez suivre sur Twitter. Mais des choses arrivent à ce niveau-là, oui. Nomad Sky, jeu indépendant. Oui, mais qui a quand même été soutenu par Sony pendant un temps. Mais à la base, oui, c'était un jeu indépendant. Et le problème de Nomad Sky qui a fait que les gens aient été déçus, c'est que les gens ont cru que c'était un AAA alors que c'était un jeu indépendant. Du coup, ils s'attendaient à un gros truc multijoueur en ligne. Alors qu'au final, le jeu est bien. Je le pense. Et je pense que quand les gens auront le recul dessus et qu'ils auront passé leur désillusion, ils trouveront que le jeu est bien. C'est l'impression que sur Nomad Sky, on a entendu beaucoup de gens déçus parce que simplement, ce n'était pas ce qu'ils attendaient. Mais pas forcément que le jeu était mauvais en tant que tel. Après, ils ont trouvé le jeu vide par rapport à leurs attentes. Mais c'est parce que ça a été mis en avant par Sony et du coup, présenté à l'E3 en grande pompe comme le nouveau jeu à attendre. Alors qu'au final, ce n'était pas ce que les gens attendaient. Mais bon, le jeu n'est pas encore fini. Ils ajoutent encore du contenu dessus. Et de ce que j'ai vu, ça améliore quand même vachement le jeu. Et je pense que d'ici quelques années, on le reconnaîtra pour ce qu'il est. Est-ce qu'on aura Nomad Sky sur Switch ? Je ne pense pas. Après, c'est possible. Tout le monde arrive sur Switch, on a bien eu Doom. Doom n'est pas un jeu AD par contre. Non. Mais pourquoi pas ? De toute façon, à partir du moment où la console a du succès, on peut être sûr qu'il y aura des gens dessus. On a beaucoup de jeux qui arrivent. Alors on nous dit qu'on oublie un jeu AD, Crypt of the Necrodancer. Qui arrive sur Switch aussi, d'ailleurs. Ça a peut-être l'occasion d'y jouer. Il est bien, le Crypt of the Necrodancer aussi. Je sais qu'il y a pas mal de NG qui ont joué à sa part quand on a entendu parler. Et Supin qui me dit, est-ce que c'est pas la profusion de jeux indie qui provoque ça aussi ? C'est pas facile de se démarquer constamment ? Ah bah oui, c'est clairement… Le terme qui revient dans la presse et dans le milieu indépendant, c'est l'indie-pocalypse. Le fait qu'il y ait trop de jeux qui noient du coup les bons. Et du coup, c'est dur d'en vivre. Donc c'est un peu la réalité dans le sens où… Le jeu, même s'il est bon, il va pas forcément marcher. Donc pour que son jeu marche, il faut qu'il y ait une bonne com. Et c'est pour ça que les Youtubers gaming et les streams ont pris une si grande place. C'est que beaucoup de gens maintenant se basent sur ça pour acheter des jeux. S'ils ne l'ont pas vu, ils ne l'achèteront pas. Donc il faudrait par exemple que, si je caricature, que si on veut vendre du Splasher, il faudrait que Squeezie en fasse… Ah bah clairement, si Squeezie ou PewDiePie jouent à Splasher, il va faire des milliers de ventes en plus. Mais est-ce que c'est pas à l'encontre de la philosophie des indés ? Parce que justement, l'idée d'être indé, c'est d'être indépendant par rapport au mainstream ? Non, c'est pas ça la philosophie d'un indé. Je pense qu'aucun indé se dit « j'ai pas envie d'être mainstream ». Non mais Squeezie, c'est quand même très connoté. Est-ce que tous les indés ont envie d'être features de par exemple Squeezie ? Je pense que quand ils… Après quand tu vois les sous qu'ils peuvent récupérer. Je pense que la plupart, oui, parce que ça se sent. J'imagine que Squeezie, il fait payer les gens. Bon, pas toujours. Il y a eu pas mal de jeux indés qui ont découvert que Squeezie jouait. Ça arrive encore qu'ils jouent à des jeux qu'ils trouvent. Mais oui, après beaucoup de Youtubers se font payer pour jouer à des jeux maintenant. Et Galapag qui nous dit « il y a souvent des jeux indépendants qui arrivent à tirer leur épingle du jeu ». Qu'est-ce que ça veut dire « souvent » ? En fait, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais par rapport au nombre de jeux qui sortent, il y en a vachement peu qu'on voit en fait. Du coup, oui, il y en a de plus en plus qui arrivent à se vendre. Mais ça reste très peu par rapport au nombre de jeux qui sortent chaque jour et chaque semaine et chaque mois. Justement, ça fait peut-être un peu beaucoup d'en avoir. Oui, mais bon, beaucoup de gens rêvent de créer leur jeu et de le sortir, donc on va pas interdire aux gens de faire des jeux. Non, non, c'est clair. Après, c'est sûr qu'il y a des jeux qui, c'est un peu triste de dire ça, mais qui naissent un peu pour mourir. C'est ça, parce qu'après, il y en a, ils n'innovent pas du tout et on se souvient de ce qu'on s'appelle Flappy Bird. Bon, Flappy Bird, c'est encore autre chose. Si vous en avez entendu parler, Flappy Bird, par exemple, c'est à cause de PewDiePie, pour le coup. PewDiePie qui est le YouTubeur, le hacker le plus de... C'est lui qui avait joué à Flappy Bird à la base et qui a lancé la torna de tour et tout ça. On risque d'avoir plus de batterie. On risque d'avoir un petit problème de batterie. Je te laisse continuer, je vais régler ce problème technique. D'accord, bon bah, je vais reprendre en main le jeu. Moi j'y joue un peu plus que lui, mais bon, ça reste quand même que j'ai mon temps d'adaptation, vu que c'est des contrôles complètement opposés au mien, qui est aussi un platformer. Du coup, c'est parfois un peu compliqué. En plus, je crois que c'est un niveau... Je ne sais plus si c'est le boss ou pas qui est maintenant. Où est-ce que j'ai mis le hacker ? Moi je ne peux pas t'aider. J'essaie de regarder les commentaires quand même au même tour. Je vais chercher un... Et du coup, oui, on a quand même un essor pour refaire un peu l'historique du jeu indépendant. En gros, ça a commencé... Le premier jeu indépendant moderne, c'est Cave Story, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est sorti en 2001 il me semble. Donc c'est fait par un japonais. Et du coup... C'est dur de faire les deux en même temps. Et du coup, Cave Story est le premier jeu indépendant moderne dans le sens qu'il s'est vendu. Même si à la base, c'était un dojin. Donc ça, c'est encore un autre truc, c'est qu'au Japon, il y a les dojin et les jouins indépendants. On ne va pas vous l'expliquer maintenant, soit si ça vous intéresse. Mais du coup, il y a eu les jouins indépendants qui sont après démocratisés avec le Xbox Live Arcade sur Xbox 360. Donc c'est là où des jeux comme Super Meat Boy, Mining of Isaac et tout ça sont arrivés. Puis après, Steam, le jeu mobile. Et maintenant, les autres consoles. Et du coup, c'est aussi ce qui aide à avoir beaucoup plus de jeux indépendants, c'est le fait que la plupart des moteurs de développement sont devenus gratuits aussi. Par exemple, on a des moteurs comme Unity, Unreal Engine, qui permettent quand même de rendre beaucoup plus accessible le développement. Et ça fait que beaucoup plus de gens peuvent créer des jeux. Mais je ne vais pas m'en prendre, c'est ce qui m'a aussi permis de faire le mien. Du coup, Romain revient, donc il va pouvoir m'assister. Tu vois, j'ai le niveau un peu plus compliqué. Il me concentre. On dit Braid. Oui, Braid était dans la première vague sur Xbox 360. Je me suis rendu compte que ça existait. Mais après, est-ce qu'on peut dire que, par exemple, un jeu qui, à la base, est indépendant, et a du succès, du coup, le studio grandit, il devient triple A ? Non. Parce que triple A, ça parle vraiment de taille des équipes, qu'il y ait une très grosse production. Donc, ce n'est pas qu'une question de budget, même si c'est beaucoup le budget. Mais le fait que le jeu en lui-même, même s'il a rapporté beaucoup, il reste indépendant. Leur prochain jeu, s'il devient une infrastructure, c'est compliqué de définir vraiment. Après, le même mec, il a fait PUBG. Oui, PlayerUnknown's Battleground. PlayerUnknown's Battleground. Il y a lui dans les Game of the Year, on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est le jeu qui a battu tous les records. Alors qu'il n'est pas fini. Est-ce qu'un jeu est fini un jour ? Oui, enfin, là, on parle de jeu fini par rapport à Early Access. Mais oui, maintenant, chaque jeu peut être modifié. Mais bon, c'est quand même bien de finir ses jeux aussi. Dit-il. Est-ce que Taku est fini, là ? Là, il est dans la dernière phase du debug. Si, ça, j'ai le droit. Ok, bon, ça va. On voit que tu as plus la maîtrise que moi, par contre, sur ce pas cher. Parce que ça m'a beaucoup plu vite. Ah ouais, j'ai rien dit. Là, tu portes la poisse. Il ne faut pas faire de commentaire, en fait. Après, je suis dans un niveau où il faut aller vite. Je ne fais pas trop le choix. Bon, heureusement que Taku le fait. Aïe. Je pense que je serai mort. On va me raconter un peu de foi. Il nous dit, comme souvent, ça a été le cas de Minecraft et Ark. Oui. Arcade. Non ? On ne dit pas que c'est le mot ? Non, on dit Ark. Ok, Ark. Ça y est, j'y arrive plus mal. Merci. Alors, est-ce que... Donc, on a parlé des studios français, des jeux qui sont connus en indépendant, etc. Est-ce qu'on peut voir une certaine tendance ? Est-ce qu'on peut définir une certaine tendance ? Est-ce que, pour les indépendants, c'est de plus en plus facile de se faire connaître ? Ou est-ce que c'est de plus en plus difficile ? Comment on peut voir l'évolution de ces dernières semaines, mois ou années ? Pour les indépendants français ou les saines indépendants en général ? Pour chaque indépendant, c'est dur de se faire connaître au début. Après, un indépendant, ça ne veut tout et rien dire. Il y a beaucoup d'indépendants aujourd'hui qui sont des anciennes industries et qui sont déjà connus. Là, j'ai obtenu l'encre rouge, donc je peux m'en tirer aussi sur le jeu. Ça n'a rien à voir avec les indépendants. Mais du coup, oui, il y a des indépendants... Indépendants, ça ne veut tout et rien dire. Ça peut être des gens qui ont déjà travaillé, des gens nouveaux ou des jeunes, des gens plus âgés. Tout le monde peut être indépendant, du coup. Du coup, oui, c'est un peu compliqué de dire une tendance vu que chaque jeu a son histoire, entre guillemets. Mais c'est plus facile, oui, de... Enfin non, ce n'est pas plus facile justement de se faire connaître. Ça dépend vraiment de comment chaque personne se démarque, en fait. C'est vraiment ça qui est d'aujourd'hui, c'est de se démarquer, réussir sa com. Et c'est quelque chose d'assez difficile quand même, mais qui est faisable avec les réseaux sociaux. Parce que oui, on a quand même les réseaux sociaux pour communiquer sur nos jeux. Et Twitter a pas mal de choses pour ça. Par exemple, il y a des hashtags utilisés par les développeurs, comme Screenshot Saturday, le samedi, pour poster des images des jeux. Et pour que les gens commencent à suivre les jeux pendant le développement. Il y a aussi des choses comme Patreon ou la version française de Patreon. C'est quoi déjà ? C'est Tipeee. Il y a Raka Michou qui nous dit « Bonjour, j'annonce ici, vu que ça se fait, que j'ouvre Discord. » D'accord. Alors, on n'a pas compris ta question. Mais tu peux, bien sûr, refaire une question en fait ceci. Après, il y a pas mal d'outils maintenant qui font que quelqu'un tout seul peut réussir à se démarquer. Mais bon. Avoir une équipe de PR. De quoi ? PR. Public Relations. Ah. PR. Oui, c'est ça. Tu dis PR. Donc, avoir une équipe de PR pour s'en sortir, ça aide. Donc, pour avoir des relations avec la presse, avec les Youtubers par exemple, ce genre de choses. Les distributeurs, ça aide. Mais bon, on peut aussi s'en sortir en faisant des salons indés. Donc, un peu partout dans le monde ou en communiquant régulièrement. Tout le monde peut s'en sortir. Après, c'est juste que tout le monde s'en sortira pas malheureusement. Non, mais ça après, on a envie de dire comme c'est pas tous les chanteurs qui s'en sortent. C'est pas tous les cinéastes qui se font connaître. C'est ça. Il y a une question de chance et une question de… Un peu de talent aussi. Oui. Et de travail. Il faut provoquer la chance en gros. Parce qu'il y en a, ils ont le succès tout de suite. On sait pas trop pourquoi. En général, quand il y a du succès, c'est jamais sans raison. Ah oui. Et Loan, par exemple ? Zaz ? Là, il y a la télé française. C'est… Voilà. Il y a les NBL en avant. Enfin, je sais pas. Après, tu sais pas quelles formations elles ont. Après, je peux pas te répondre sur ces questions-là. Je crois qu'ils voulaient pas savoir. Non, mais on est méchant. C'est un peu du bashing. Moi, j'ai rien dit. Un peu easy. C'est toi qui est méchant. Oui, j'avoue. J'avoue. Parce que là, si on parle plus généralement du jeu vidéo, on voit que la question du financement et de la rentabilité, elle est très importante. Oui. Et on a, par exemple, en ce moment, un sujet qui fait beaucoup réagir. C'est, par exemple, le cas de Star Wars Battlefront II, où on voit que les gens payent un jeu neuf et le jeu, après, utilise les mécaniques de free-to-play pour encourager encore plus à la vente. Il y a eu une énorme polémique sur ça, justement, où ils disaient est-ce qu'on prend pas un peu les joueurs pour des bachadés, quoi ? Est-ce que c'est ça l'avenir du jeu vidéo ? Oui et non. Parce que tant que les gens continueront d'acheter des jeux complets, il n'y aura pas que du free-to-play. Malheureusement, bah oui, c'est... En fait, ce genre de choses-là, c'est ce qu'on appelle les baleines. En gros, une baleine, c'est pas quelqu'un en surpoids, c'est quelqu'un... C'est méchant, ça. Non, mais je veux dire, une baleine, c'est un vrai terme utilisé dans le jeu vidéo, pour le coup. C'est les gens qui ont de l'argent, merde, et qui vont payer des DLC ou des free-to-play, et c'est les gens qui vont vraiment mettre beaucoup d'argent. Et en gros, il y a beaucoup de marketing, maintenant, qui se base sur les baleines, en mode, bah, on sait que les baleines vont acheter, donc on va le faire quand même, même si la plupart des gens ne l'achètent pas. Parce que si on regarde, par exemple, Nintendo, qui se lance dans les jeux mobiles, ils ont eu deux tentatives avec... Bon, Mito, moi, on en parlera pas, mais... Ils ont eu la tentative avec Mario Run, qui a eu un des records de jeux téléchargés. Je pense que c'est pas le jeu le plus téléchargé, mais il a eu un... Non, c'est pas le plus. Mais oui, il s'est bien téléchargé, après, bon bah... Il s'est bien téléchargé, mais son modèle payant a fait que les gens, au final, voulaient pas mettre, soit 10 euros, 5 euros. C'est 5 euros, je crois. Mais parce que oui, les gens sur mobile ne sont plus habitués à payer. Mais par contre, Fire Emblem Heroes, là, qui est une essence moins connue que Mario, moins populaire, qui arrive pourtant à faire des revenus, des bénéfices, Nintendo arrête pas de les mettre en avant. Après, Fire Emblem Heroes a pris moins de risques sur le modèle économique, vu qu'il est vraiment basé sur exactement le même modèle économique que tous les free-to-play japonais, donc avec les unités, le gacha. Le gacha, c'est le fait d'obtenir ces unités de manière aléatoire. Donc, on va faire un peu de vocabulaire de jeu vidéo. En gros, dans les free-to-play, on a la soft currency, qui est la... Un free-to-play, c'est un jeu qu'on a gratuitement et dans lequel on peut faire des achats dans l'application, en gros. Du coup, on a deux monnaies. Donc, on a la soft currency, qui est l'argent qu'on a dans le jeu, donc les énergies, souvent, qu'on débloque dans le jeu en jouant régulièrement. Genre, chaque jour, il y a des bonus, par exemple. Et il y a la hard currency, qui est l'argent mis par le vrai argent que le joueur met dedans. Et en gros, j'allais dire avec ça. En gros, il y a ces deux choses-là, et je me suis perdu, là, avec le jeu. On voit que les gens sont plus prêts à mettre régulièrement... Oui, voilà. Les gens sont plus habitués à ce modèle-là. Et surtout, les free-to-play japonais... Firefly, par exemple, il a le même schéma d'interface que la plupart des free-to-play japonais. Par exemple, on peut le comparer au niveau d'interface à Terra Battle, à Puzzle Dragon, à Monster Strike. Il y a pas mal de jeux comme ça japonais. Et du coup, ça surprend moins, et les gens sont habitués à... Ça piège un peu plus, aussi, en même temps. Moi, j'ai été surpris, en fait, de voir... Dans la presse spécialisée, on peut voir des questions économiques, des fois. Oui. Les charts, etc., les bilans intermédiaires, etc. Et donc, on voit, notamment, Square Enix. En fait, dans leur bénéfice, la part du mobile, en fait, c'est presque un peu triste de se dire, par exemple, qu'ils vont gagner peut-être plus d'argent avec Brave Exvius ou Record Keeper qu'avec FF15. Alors que c'est pas du tout les mêmes temps de développement, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Ben, c'est un peu ce qui a provoqué le changement du marché japonais, c'est... Enfin, dans ces dernières années, beaucoup de gens disaient que le jeu japonais était mort et tout ça. Parce qu'il y a eu un gros... Merde, je regardais plus. Il y a eu une grosse transition dans le marché japonais où la plupart des studios se sont mis au jeu mobile. Bon, attends, je vais faire... Attends, moi, je regarde en même temps le tchat, donc on a Supa qui me dit, il abuse un peu après moi, pour les DLC, quand ça rajoute vraiment du contenu, que ça intéresse, ça me dérange pas, et tant que le jeu de base, ça suffit à lui-même. Oui, dans le sens où, à la base, un DLC, ça devrait plutôt être quand même... Oui, ça devrait arriver après, enfin, des mois après la sortie du jeu au réificiel, et ajouter quelque chose, et pas... Enfin, c'est pas un vrai DLC, enfin, pour moi, c'est pas un vrai DLC si le truc est déjà là au moment de la sortie du jeu de base. Oui, c'est du contenu additionnel, et là, pour moi, c'est pas bien, mais après... Le fameux syndrome, comment il s'appelle ça, le jeu en kit ? Oui, voilà. Les season pass, et tout ça. Et puis, les jeux coûtent de plus en plus cher à produire, je peux comprendre, pour les gens qui n'ont pas forcément des ventes potentielles exceptionnelles. Le problème, c'est que les gros éditeurs qui ont un abuse d'éditeuse d'intérêt des DLC leur donnent une mauvaise image. Oui, ben oui, c'est vrai. Mais oui, les jeux coûtent plus cher à produire, et il y a aussi les gens qui sont moins enclins à mettre de l'argent dans les jeux à cause des nouvelles habitudes de consommation apportées par le jeu mobile, en l'occurrence, où les gens sont plus habitués à payer. Par exemple, un jeu comme All Boy, je ne sais pas si vous le connaissez, qui va aussi sortir sur Switch en début de l'année prochaine. Maintenant que la Switch se vend, tous les jeux vont sortir sur Switch. Bon, lui, ça faisait longtemps qu'il était annoncé. Mais All Boy, du coup, qui est un platformeur indépendant fait par une équipe pendant... Donc, à la base, il a été connu pour ça, c'est qu'il a été en développement pendant presque dix ans. Ah, j'en ai entendu parler de ça. 7-8 ans, donc c'est un platformeur indé en pixel art, avec où on joue un perso, un homme hibou. Et on peut voler. All Boy. Mais du coup, le jeu est très bien, mais le jeu, en fait, était vendu à 20 euros. Et beaucoup de gens ont trouvé ça trop cher au moment de la sortie. Alors que si on regarde, le jeu, déjà, de base, il est de qualité. Mais en plus, quand on sait que l'équipe a mis plus de dix ans à le faire, c'est pas déconnant. Il faut qu'ils arrivent à en vivre au bout d'un moment. C'est ça, en fait. Mais les gens ne sont plus habitués à payer. Et c'est pour ça que la plupart des jeux indés valent entre 5 et 15 euros maintenant. C'est parce qu'on se dit que si on met plus cher, les gens ne payeront pas. Il y a aussi la notion pour les gens de 1 euro, 1 heure. C'est des choses qui se disent des fois. Genre, je ne vais pas payer 20 euros un jeu qui a 8 heures de jeu, par exemple. Il y a des gens qui pensent comme ça. Moi, j'ai payé 30 euros le dernier Kirby. Est-ce que c'est un AAA ? Est-ce qu'on peut considérer le dernier Kirby comme un AAA ? Ben, Nintendo, c'est toujours mitigé, mais pour moi, c'est un AAA. Après, des gens me disaient que non. Après, bon. Il y a quand même moins de budget sur un Kirby que sur un Zelda Pass of the Wild, disons-le. C'est clair que là, il y a tout le budget de Nintendo qui est passé. Et FF15 aussi, et c'est pour ça qu'ils ne veulent plus le lâcher. Ben oui, c'est pour ça que... FF15 qui a aussi mis 15 ans à être développé. Un développement chaotique, si on reçut bien. On en a entendu beaucoup parler dans la presse. C'était une catastrophe, les FF15. C'est une bague parce que... Ce qu'on a dit, c'est vraiment parti dans le mobile ces dernières années. Du coup, ça n'a pas aidé. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles questions ? Je ne sais pas. Il y a Zilkao qui nous dit que FF15 remplit bien ce rôle quand même. Après, maintenant, ils ont décidé de différencier des DLC et extensions. FF15 rajoute du contenu important pour le scénario. Du coup, c'est un peu abusé. Je comprends la rage des joueurs. Si je ne l'avais pas trouvé à 15 balles en season pass, je ne les aurais pas pris perso. C'est légitime. Oui, c'est légitime. Il y a clairement le droit de penser ça. Clairement, clairement. Je me rappelle, quand ils ont annoncé avec DLC de Zelda Breath of the Wild, il y avait des gens qui ont dit, quoi ? Du DLC dans un Zelda ? C'est inadmissible. Alors qu'en fait, depuis déjà dix ans... Oui, Nintendo font des DLC depuis un moment quand même. Il faut le rappeler. C'est juste que ce n'était pas mis en avant pareil, mais il y avait des mises à jour. Il y avait des DLC sur les jeux DS. Ce genre Fire Emblem DS, ils l'avaient. Les Fire Emblem, alors là, c'est... Oui, c'est les premiers où je l'ai vraiment noté, je crois. Et puis, c'est... Alors là, par contre, c'était vraiment du contenu en plus pour le coup. Oui. Mais dans les derniers, de moins en moins quand même. Oui, parce que maintenant, c'est toléré. Parce que dans les premiers, ce n'était pas du tout obligé de faire... Enfin, moi, faire Rem Fate, c'est grâce au DLC que je l'ai gagné parce que le Conquête, si tu n'as pas le DLC où tu peux t'entraîner, c'est quasiment impossible d'avoir assez d'expérience dans le monde normal. Ou alors, il faut vraiment être... Moi, je l'ai refusé, mais je n'ai pas fait la dernière partie par contre. Mais oui, après, Nintendo font des DLC depuis longtemps et oui, des gens se sont plainte de celui de Breath of the Wild alors que... Il n'est pas trop abusé. Il n'est pas trop cher et pour le coup, c'est vraiment un DLC dans le sens où ça arrive longtemps après et qu'ils sont en train de travailler dessus encore. C'est le cas où ils ne disent que Nintendo, c'est cool. Oui. Après, c'est très bien. Ici, vous ne risquez pas de contre-travailler des gens en disant des compliments sur Nintendo. Non. Ça ne se voit pas du tout aux t-shirts que l'on porte. Ni aux poliches Splatoon. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Est-ce qu'il y a du placement de produits ? On n'aime pas. Mais en fait, on se pose la question quand même, au bout d'un moment, si Nintendo ne devrait pas nous sponsoriser et nous offrir des actions parce qu'avec toute la pub qu'on leur fait. Oui, ils le font des fois. Il y avait eu Squeezie qui avait été sponsorisé par Nintendo pour Splatoon 1. Mince. La fameuse vidéo où Miyamoto, il les insultait. Ah oui, oui. Vous êtes des faux gamers. Voilà, c'est ça. Ils disaient ça à Cyprien et Squeezie. Ben ça, c'était du marketing, bien fortement. J'y arrive. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Et donc Subban nous dit, pour les jeux de baston, c'est pareil, on devrait racheter le jeu à chaque version. Exemple Street Fighter ou les Guilty Gear. Oui, Guilty Gear. Si on regarde par exemple Smash Bros sur Wii U, au final, entre le moment où on achète le jeu et on achète tous les persos en DLC, c'est quasiment le même prix. À 5€ le perso, il y en avait quoi ? Il y en avait 5 ou 6 ? Il y en avait quasiment 30€ le pack DLC de persos pour un jeu vendu 40 ou 50€. Mais bon, ils sont arrivés après aussi. Ils sont arrivés après. Et ils n'étaient pas forcément abusés. Il y a eu quelques critiques sur Cloud et Bayonetta, mais dans l'ensemble ça va. Non mais bon, les gens... Peu importe ce que les développeurs feront, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents. Pour les DLC de Smash Bros, ça n'a pas forcément eu des critiques. Oui, mais le fait que des gens aient critiqué pour Bayonetta et pour Cloud, ils ne sont pas moins légitimes que Snake dans celui d'avant. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Il y a beaucoup de sujets à aborder en fait. D'ailleurs, pour passer à un sujet de discussion suivant. Là, nous jouons à la version de Splasher sur Switch. Oui. Est-ce que globalement, Nintendo soutient les indépendants ? Comme ça, on l'a dit avec les Lindeys, le fameux programme Lindeys. Mais qu'en est-il des autres studios ? C'est pareil, ils mettent aussi... Est-ce qu'on peut faire un peu un comparatif ? Entre Sony, Nintendo, Microsoft, comment ils soutiennent les indépendants ? Est-ce que c'est efficace ou pas ? Après, moi, je me suis moins intéressé pour les programmes indés de Microsoft et Sony, mais ils en ont aussi. Ils donnent aussi accès à des dev kits aux indépendants. Ça s'est déjà passé. Oui, il y a du stress là. C'était limite. Mais oui, ils soutiennent aussi. Les indépendants peuvent aussi sortir sur ces consoles-là. Après, ils n'ont pas de Nintendo Direct ou quoi, mais, par exemple, Sony met en avant pas mal sur PS Plus des jeux indépendants, par exemple. Oui, mais ça, par exemple, Nintendo a l'impression que c'est un peu... On ne va pas dire la poubelle, mais... Des fois, quand on voit les jeux qu'ils nous mettent, on se dit mais d'où ça sort ? Il n'y a aucune explication. C'est gratuit. Je ne sais pas le donner. Est-ce que, du coup, c'est vraiment les mettre en avant plutôt que... Ils ont quand même une couverture. En tout cas, là, pour Splasher, on voit qu'il y a quand même... Rien que dans tous les niveaux qu'on a fait jusqu'à présent, il y a quand même une belle diversité. Il y a déjà les différents encres et... Là, on n'a pas eu le boule sans corps. On voit qu'il y a quand même un gameplay qui est varié, alors que pourtant, on est en niveau 5 ou 6. On n'a pas encore fait beaucoup de niveaux. Mangez-en. Et j'ai toujours pu nous dire d'en parler de Noctis dans Tekken. Bah, c'est une collaboration. Ce n'est pas nouveau non plus. Quand on regarde ce coup de Calibur, il y avait bien Link dedans. Oui, c'est peut-être la seule chose qui m'a fait découvrir Soul Calibur à l'époque. Pourtant, Soul Calibur, pour le coup, c'était, à la base, un très beau. Maintenant, on va en discuter. Le dernier n'a pas forcément bien marché. C'est comme ça. Il va y en avoir un nouveau, je crois, bientôt. Ah, mais il y a les rumeurs ! Il y a les rumeurs comme quoi il va y avoir une version Switch du prochain Soul Calibur avec Link dedans. Mais bon. On verra. Wait and see, comme on dit. Voilà, je n'ai pas d'informations là-dessus, pour le coup. Tu ne veux plus reprendre la maillette, ou non ? Je deviens suivant le niveau. Je reprendrai après pour montrer mes magnifiques skills de Splasher. Après, j'aime bien les jeux de plateforme en général. Là, je n'ai vraiment pas joué jusqu'à présent. Donc voilà, c'est l'occasion. La difficulté aura monté d'un coup. Merde ! Ah, c'est dommage ! J'ai cru que c'était safe. Dommage. Soul Calibur, effectivement, avait différents personnages par console. Je crois qu'il avait eu un perso d'Assassin's Creed à un moment. Ça, c'est sur le 5 où il y avait Ezio. Mais avant, c'était d'autres persos qu'ils avaient. D'ailleurs, c'est quasiment peut-être que pour ça que j'ai voulu l'acheter, le 5. Tendu, là. Je ne mange pas son mode speedrun. Bon, là, ça arrive. Pour le speedrun, on le laissera à Zilcao. Mais Galapé qui nous dit, j'ai horreur des jeux de plateforme. Quoi ? C'est pas possible ! Mais Mario, c'est la base de la vie ! Après, jeux de plateforme, ça veut tout. Ça veut dire beaucoup de choses aussi. Kirby est un jeu de plateforme. Rien que ça, ça justifie d'aimer les jeux de plateforme. avec un peu plus d'univers et de scénarios aussi. All Boy, par exemple, Cave Story, Metroid. Ça peut se rapprocher d'un jeu de plateforme. Castlevania aussi. Il y a de la plateforme. Est-ce qu'après, ce sont des jeux de plateforme ? Ce sont des Metroidvania. C'est un peu un style à part. Si on regarde, c'est quand même très particulier. C'est le mix entre plateforme et RPG. Souvent. J'ai peut-être réussi cette fois. Tu le souhaites. Il y avait des persos de Star Wars dans le cadre de The Dark Vador. Oui, c'est ça. Ils ont mis des guests. Comme dans Smash Bros où il y avait Bayonetta, etc. Bon, après, ça se justifie parce que Bayonetta, c'était quand même un jeu qui... Une licence qui est revenue avec la version Wii U. Qui était excellente, d'ailleurs. C'est une licence Nintendo, maintenant. Bayonetta, c'est un third-party maintenant de Nintendo. Enfin, le studio Monolith. C'est platinière. Monolith, c'est pour les Xenoblades. Voilà. Je dis des bêtises. Et d'ailleurs, dans quelques semaines, Xenoblades 2. Avec son chara-design de qualité. Oui. C'est faux. Zilkao nous dit, j'adore Castlevania et Metroid en 2D. Et tu as bien raison. D'ailleurs, Metroid Samus Return sur 3D, c'était très bien. Oui, et il a eu un très bon succès commercial tout à coup. En même temps, depuis le temps que les gens attendent un Metroid. Il y en a eu un, il n'y a pas si longtemps. Oui, mais bon, ce n'est pas encore une fois que ce n'était pas ce que les joueurs attendaient. Mais bon, Nintendo... Est-ce qu'il faut faire ce que les joueurs attendent ? Non, il faut leur proposer quelque chose. Il faut leur proposer quelque chose. Ce que Nintendo font, d'ailleurs. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Surtout sur une licence comme Metroid. Si Metroid Fédération Force n'était pas Metroid, il aurait sûrement marché, d'ailleurs. Oui, parce que pour le coup, moi je l'ai fait. Comme quoi, je parle en connaissance de cause. Et c'était un jeu coopératif assez sympa, j'ai trouvé. Qui n'est clairement pas à un niveau de Metroid avec Samus. Mais effectivement, on ne l'aurait pas appelé Metroid. Il aurait sûrement mieux marché que ce qui a marché. Mais bon, il faut peut-être spoiler maintenant. Samus est dans le jeu. Oui, il l'a montré pour rassurer les joueurs. Mais bon, là, on est dans le jeu. C'est tout. Oui, ça veut ça. C'est un dromagouane. Elle n'est pas forcément très belle. Là, c'est quand même bien technique. Tu as peur de revenir ? Alors, peur, non. Après, me ridiculiser. On n'est plus à ça près. De toute façon, avec l'ANG, ils le connaissent. Il paraît qu'il est décevant, les derniers, qu'il manque de contenu. Oui, le dernier Kirby s'est fait tailler par Gamecult. Il s'est pris un 4. Qui est d'ailleurs la même note. Propopo ? Non, Battle Royale. Ah oui, dans le même temps. Il l'a ramené à la maison dimanche. Il m'a forcé à y jouer. Oui, mais c'est parce que c'est Kirby. En fait, il manque un peu de contenu. Mais effectivement, il critiquait dans le test de Gamecult que c'était aussi pas forcément très... qu'ils auraient pu en faire un jeu un peu plus complet. Mais bon, c'est la fin de la 3DS aussi. Oui. Clairement... Il faut qu'il y ait eu un nouveau jeu annoncé hier, je crois. Je ne sais plus comment... Si, il y a eu un jeu, je crois. Mais pas de Nintendo. Ah oui, donc A, c'est pour... C'est pour l'autre tiers. Après, les éditeurs tiers, il y en a qui ont encore mis les trucs sur la Wii U, même après sa sortie. Sa fin... Sa fin très mature. Ah oui, mais... Moi, je trouvais très intéressant ce que disait Animal Crossing par rapport à la Wii U. C'était qu'un génie n'est jamais reconnu en son temps. Ah oui. Ah oui, je pense que la Wii U aura sa postérité. Après, moi, je ne l'avais pas vu que j'attendais le Zelda dessus et qu'il n'est pas arrivé. Du coup, j'ai fait le saut de la Wii à la Switch. Mais bon. Après, ils ont vraiment appris leurs leçons par rapport à l'ère de la Wii U et ils n'ont pas refait les mêmes erreurs sur la Switch. Donc, on va avoir beaucoup de jeux. Oui. Enfin, on en a déjà beaucoup et on en aura bientôt. Une première année, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a l'ennemi qui est passé. Mais quel méchant cette année ! Quel méchant ! Oui, il y a la PXG, c'est pas besoin de ressentir les dossiers. On a déjà vu mes performances à Braveheart à des moments. Mais j'ai terminé deux, j'ai un tournoi. Juste derrière ce boss, toujours imbattable. Ah oui, d'accord, c'est l'autre qui... Il est pénible ce monde ! Tu peux les paralyser avec l'encre rouge. D'accord. Bon, techniquement, il y a un P qui arrive quand même sur le jeu. Il n'y a rien à dire. Il y a des contrôles, il répond bien. Visuellement, c'est sympa. Et ça vient de chez vous, comme on dit. J'espère que vous avez bien profité quand on s'était Chris qui jouait, parce que là, c'est pas le même niveau. Là, on veut montrer des dossiers, je crois. De toi qui joue mal. Il n'a pas encore vu. Meilleur moment sur la Wii U. Hyrule Warriors, Smash Bros, Bayonetta, Mario Maker et Splatoon. Ça allait bien enchaîner. C'était l'année 2 ou 3 de la Wii U, je crois, déjà. La première année, de toute façon, le seul jeu qu'il y avait, c'était Pikmin. Qui est un bon jeu en soi. Oui, il était bien Pikmin de ce que j'ai... Il a eu des bonnes critiques. Non, mais... Tu connais mon avis sur les Pikmin. Il y a un Amiibo Pikmin quelque part dans la pièce. Oui, parce que vous ne voyez sûrement pas à l'image, mais on est un cercle d'Amiibo. Je crois qu'il y a un rituel en cours dans cette pièce. C'est important, les Amiibo. Ah ! Moi aussi, il est paralysé. Oui, mais là, ça aurait été directement dans l'eau, non ? Oui, l'eau, ça les aurait été paralysés. Mario 3D World, c'est... Mario 3D World, qui est bien. Oui. Il a été classé en meilleur Mario il y a récemment et ça a fait prairie un petit peu. Je ne sais plus quel site c'était. Si c'était Kotaku ou IGN qu'on fait un classement des Mario et qu'ils ont vu celui-là en premier et que les gens, ils ont raché. Mais bon, les gens ragent toujours sur Internet, c'est la... Oui, oui. Après, on sait, nous, on a quelques rageux chez... J'ai aussi. On ne citera pas de nom, n'est-ce pas, Mahou ? Mais après, il faut faire avec. C'est Internet. Je pense aussi qu'il ne faut pas forcément que ça nous atteigne à l'autre mesure. C'est aussi ça en Inde. C'est que tout ce que tu vois sur ton jeu, c'est sur ta tête. Contrairement à un triple A où c'est un job, entre guillemets, du coup, c'est une équipe. Là, en Inde, souvent, tu prends pour toi. On m'a conseillé, pour après la sortie de mon jeu, de m'exiler quelque part, quelque temps, et de ne pas regarder les commentaires. Oui, parce que souvent, en fait, la critique est intéressante. Mais ça dépend de ce que c'est comme critique. Parce que souvent, c'est des gens qui n'ont même pas joué au jeu et qui vont dire que c'est nul. Après, s'il y a des critiques qui sont... Ah oui, il y a les deux. C'est intéressant à prendre en compte. Ah oui, clairement. C'est juste que c'est... Moi, je lis déjà, de toute façon. En général, je réponds même aux gens. Après, je pense que c'est le genre de personne. Si c'est juste pour critiquer sans fondement, ça ne vaut même pas la peine. Ah oui, mais ça touche quand même, c'est ça, le truc. Ah ben, c'est sûr. Il faut penser au petit cœur des indépendants. Parce que dans tout indépendant, il y a un cœur qui bat. Enfin, même dans les triple A, mais c'est... Oui, aussi. Il y a plus de cœur. Il n'y a pas qu'un seul. Il y a plus de cœur chez les deux indépendants. Du coup, on parlait de triple A, mais il y a aussi le triple I qui commence. Donc, des jeux indépendants à gros budget, il y en a maintenant. Enfin, gros budget, ça reste moins qu'un triple A, mais un budget, ça commence. Du coup, on appelle ça les triple I maintenant. Ben, c'est ça, le truc. C'est comment on fait la différence, du coup, entre un jeu indépendant... Ce qu'il y a à faire la différence. Un jeu est un jeu. Chaque jeu a son expérience à proposer. Et qu'il soit triple A ou indépendant, ce n'est pas censé faire une différence. Après, oui, c'est sûr qu'on en attend moins. On est plusieurs. En général, les gens sont plus gentils envers un indépendant qu'envers un gros studio. Mais bon, en soi, on ne devrait pas les comparer. Enfin, on devrait les comparer en tant que jeu en soi. Après, c'était la phase un peu méta. C'est quand c'est émotion. C'est quand c'est émotion. C'est quand c'est émotion, oui. Tous les jeux sont égaux en droit. Ben, ça devrait, oui. Après, tous les jeux ne naissent pas avec les mêmes chances. Oui. Mais le monde est fait ainsi. Oui, mais ça, c'est typique. En fait, au final, c'est là où on voit qu'effectivement, le jeu, c'est une industrie culturelle. D'ailleurs, rappelons-le, le jeu vidéo en France, c'est l'industrie culturelle numéro... Je ne sais pas si c'est numéro 1 ou numéro 2 maintenant. Non, mais c'est vraiment numéro 1 parce qu'au niveau mondial, c'est... C'est numéro 1 culturel. Et que le deuxième, c'est le livre, je crois. Le livre, en France peut-être ? En France, je parle. Au niveau mondial, non. Je parle en France. Parce que souvent, c'est le cinéma qui est numéro 2. Et la musique ? La musique après, oui. Mais le jeu vidéo, en termes de chiffre d'affaires, il est carré. Tu n'aimes pas cette église ? Non, mais je suis mauvais. Galapèque nous dit que la critique est bonne seulement si elle est constructive. Oui. On est d'accord. Mais bon, souvent, dans les cas où on nous dit, sur Switch, il faudrait une version améliorée de Fantasy Life. Oui. Why not ? Il faut tout sur Switch en même temps. Est-ce que Fantasy Life, on peut considérer que c'est un jeu indé ? C'est... C'est... Je ne connais pas du tout l'histoire du studio derrière, donc je ne peux pas le dire. Après, c'est fait au Japon. C'est à ceux qui font, Professeur Newton. Ah bah non, alors. Level 5, ce n'est pas un jeu indépendant. Parce que l'exemple, c'est Level 5, on ne peut pas dire que c'est un jeu indépendant. Surtout qu'au Japon, il y a encore... J'en parlais, je l'évoquais tout à l'heure, il y a un peu de... La scène indépendante japonaise est toute récente, en fait. Parce que le Japon, c'est encore mal vu d'être indépendant et de vouloir vendre ses créations en tant qu'individu. Et justement, en fait, si on parle de création de jeux vidéo, on est dans un monde où on est soit américain, soit japonais en termes de gros studios producteurs. Oui et non. Si on caricature. On a des gros studios en France, on peut parler d'Ankama. On peut parler de Chiro Game qu'on fait volant. Donc, Kama, c'est Dofus et Wapu. On en a en France, c'est gros. Ubisoft se disent indépendant, d'ailleurs. Mais bon, pour moi, c'est un peu plus du marketing depuis que Bolloré est arrivé. Mais on veut rester indépendant face à l'investisseur. Mais bon, ils sont quand même cotés en bourse. Donc, pour moi, ils ne sont pas indépendants. Mais bref, en France, on a quand même une bonne scène indépendante. On a une industrie du jeu vidéo assez forte. Et encore assez unis, ce qui est quand même bien. Unis, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements où les indépendants se retrouvent. Les gens sont assez accessibles. Si tu as des questions à poser à un indépendant, en général, il te répondra, en fait. Motion Twin avec Dead Cell. Et pas mal d'autres jeux avant. Donc oui, Motion Twin, d'ailleurs, Dead Cell a assez bien marché. Le relais d'accès s'est super bien passé. Donc, j'ai tombé. Je suis mauvais. Je suis mauvais. Désolé, je ne représente pas bien les NG. Je ne suis pas super doué. Mais ce n'est pas grave. Au moins, quand vous y jouerez, vous vous sentirez super fort. Tu peux utiliser l'encre rouge pour réactiver le truc. Ça, c'est juste ce que je vais faire. En fait, c'est pour ça que je tombe. C'est parce que je réutilise l'encre rouge. Les faces sont donc qui le collent et ils tombent. Voilà. Donc, il faut effectivement... Voilà. Ça, c'est pas mieux. Non, parce qu'au final, on parle des studios japonais, des studios américains. C'est vrai qu'en France, on a Ubisoft, qui est une renommée mondiale. Même si on ne s'en rend pas forcément compte. Mais comment il s'appelle ceux qui font Call of Duty ? Activision, c'est Bolloré. Oui, c'est Bolloré, mais encore non ? Je crois qu'il a revendu. Il n'a pas revendu, oui. Si, il a revendu en plus. Il n'est plus à Activision bizarre. Mais bon, Activision, ça restait un studio pas d'origine française. Oui, mais détenu par les Français, donc... Oui. Après, est-ce qu'Ubisoft est encore français ? On peut se poser la question, moi. Mais Ubisoft peut encore ? Ben, la plupart des jeux sont faits hors de Ubisoft français. Les jeux qu'Ubisoft fait en France... C'est Just Dance. C'est Just Dance. C'est Ghost Recon. Et c'est Les Lapins. Et encore là, les Lapins, celui sur la Switch a été fait sur... À Milan aussi. Entre Milan et Paris. Oui, bref, après... Mais on regarde, par exemple, est-ce qu'il y a des gros studios allemands, espagnols ? Ben, il y en a. Si, espagnols, c'est pour ceux qui ont fait l'année Metroid. Mercury System ou Mercury Steam, je ne sais plus. En allemand, des simulators, c'est à nous. Oui, ça, ça ne m'étonnerait pas. Ils adorent les jeux de gestion. D'ailleurs, c'est édité par un éditeur français. Enfin, c'est édité par Focus Home Interactive. Et on oublie Arcade Studios. Arcade Studios, voilà, oui. Si on fait... Isonord. Isonord. Qui est du coup, maintenant, édité par Bethesda. Ceux qui ont fait Skyrim. Oui. Et Fallout. Et par contre, eux, Bethesda, c'est quel pays ? C'est Américain ? Oui, je suis un pays qui est Américain. Qui soutient beaucoup la Switch d'ailleurs. Qui, malheureusement, ne lui rend pas forcément bien. Mais... C'est normal que le jeu soit un robot sur Switch que sur PS4. Non, mais je veux dire en termes de vente. Pour l'instant... Ah ! Et pour le temps, ça ne fait pas une semaine qu'il est sorti. Non, mais il n'y avait pas un autre jeu qui était de... Bah non. Il n'y a que nous, pour l'instant, je crois. Ah oui, non, il y a Skyrim. Bah non, en plus, c'est pas bleu. Si. Je ne sais plus. Bref. Bon. En tout cas, des jeux arrivent. Des jeux arrivent, en tout cas. Des jeux arrivent. Ça, c'est plutôt positif parce que ceux qui sont, comme moi, joueurs principalement Nintendo et qui ont connu les années Wii U, où les gens nous rigolaient en disant Ah, Wii U, Nintendo va mourir, etc. Bon, Nintendo va mourir, on l'entend tous les ans, de toute façon. Oui, Disney va racheter le studio Ghibli aussi. Oui, oui. C'est toujours comme ça, hein. Il faut qu'on rappelle aux gens que s'il y a bien un studio qui n'est pas prêt de mourir, c'est bien Nintendo, parce qu'avec toute la thune qu'ils ont de côté, ils peuvent rater 5 ou 6 générations, ils seront toujours là. Et puis bon, même s'ils ont échoué la Wii U, ils avaient quand même la 3DS qui a marché. Oui. Après, elle ne s'est pas vendue au même rythme que la... Oui, mais c'est aussi ça. Le problème aussi, c'est que maintenant, on compare les succès par rapport à l'échelle de la Wii et de la DS, qui est les deux où dévaster le marché quand ils sont arrivés. Donc oui, c'est impossible presque aujourd'hui de refaire ça, en fait, de refaire un boom comme ça. Il faudrait une révolution de type de gameplay comme il y avait eu à ces moments-là, donc à savoir le motion control et le tactile. Donc j'avis où ? Enfin bon, c'est encore un autre sujet. Après, la Switch apporte un nouvel usage. Le portable et salon. T'as vu quand je me suis rattrapé ? Tu n'y avais pas cru, je suis sûr que tu me voyais déjà voir. Non mais c'est bien. Mais oui, la Switch apporte un nouvel usage quand même, qui marche bien au final parce qu'en général, une fois que tu l'as essayé... Enfin moi, c'est comme ça que je le ressens. Maintenant que je joue à la Switch, je n'ai plus trop envie de jouer sur le PC ou autre. Mais moi, je... Pourtant, je jouais sur PC. Je ne vois pas comment on peut jouer autrement, en fait. Maintenant qu'on a connu ça... Si, on peut jouer autrement quand même. Non mais... En fait... Mais c'est tout de suite plus frustrant, en fait. Parce que... Oui, parce que je ne peux pas emporter le jeu. Moi, clairement, la Switch, je joue sur la télé de préférence. Mais des moments, je vais passer... Je vais la prendre pour jouer en voyage ou pour jouer dans mon lit ou autre. Enfin bon, mangez-en la Switch. Nous vous encouragerons. Nous ne sommes pas financés par Nintendo World. Malheureusement. Pourtant, ils pourraient. Mais bon, si vous achetez la Switch, vous pourrez jouer à un bon jeu quand il sortira dessus. D'ailleurs, on arrive bientôt à la fin de cette présentation. Est-ce qu'on peut peut-être parler un petit peu de ton jeu, de Taku ? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Taku ? Déjà... Qu'est-ce que c'est ? Moi, je le sais un petit peu. Forcément... Oui. Comment t'es venu l'idée de te faire ton propre jeu ? En même temps, j'ai toujours aimé les jeux vidéo. Bon, on ne va pas dire qui c'est qui m'a forcé à jouer à des jeux rétro. Forcément une bonne personne. Voilà. Sans savoir quand on a un grand frère comme ça, avec qui tu partages ta chambre et aussi avec 300 jeux ou plus dans la même pièce. Si peu. Si peu, oui. Ça éduque d'une certaine manière. Donc, j'ai eu culture rétro gaming malgré mon âge, entre guillemets. Grâce à du hit. Mais du coup, qu'est-ce qu'on allait dire ? Oui. Qu'est-ce qui m'a donné envie ? Je me suis très mis de vie. J'étais créatif, on va dire, quand j'étais petit. J'aimais bien écrire des histoires. Et directement, dès que j'ai vu RPG Maker, je suis tombé dedans à 12 ans. J'en ai fait pendant tout mon collège, tout mon lycée. Je faisais des petits RPG. Je confie. Oui, je scotais ton ordinateur. Pour faire mes fan games Pokémon. Oui, je l'assume. Et du coup, j'ai appris à faire du pixel art tout seul, à écrire, structurer des récits. Et après, je suis parti faire mes études là-dedans. Du coup, à une école à Paris qui s'appelle Lizard Digital, qui est en alternance. On a Zilkawa qui dit, qu'est-ce que c'est ? Kezako Tako. Kezako Tako. Bah, Tako, ça veut dire poulpe en japonais. Et ça tombe bien que le personnage est un poulpe. Comme quoi. Il y a de certaines logiques. Et j'ai été inspiré de... En fait, pour reprendre dans l'ordre, en gros, quand j'ai commencé Tako, c'était l'année des 25 ans de la Game Boy. Donc, 2014. Et je me suis dit, c'est le moment de faire un jeu. Bah, en hommage à la Game Boy, vu que j'ai adoré cette console, et qu'il n'y a pas vraiment de jeux indépendants. Enfin, il y en a des jeux indépendants au style Game Boy, mais pas de gros succès à la Shovel Knight, par exemple, encore. Et du coup, je me suis dit, c'était le moment où j'avais envie. C'est ce que j'ai été inspiré de faire. Puis, j'ai mangé des Takoyaki, et j'ai eu l'idée d'avoir un personnage poulpe. Donc, les Takoyaki, c'est un plat japonais. C'est des espèces de boulettes avec du poulpe dedans. Dis comme ça, c'est pas sexy, mais en vrai, c'est super bon. Oui, oui, il en a déjà fait à la maison. Donc, mangez-en. Et du coup, ça m'a donné l'idée d'avoir un personnage poulpe. Donc, j'étais étudiant encore quand j'ai commencé à faire le jeu. Et du coup, mon école était en alternance. Enfin, et toujours en alternance. Oui, d'ailleurs. Et j'avais un stage assez pourri à cette période-là. Il ne faut jamais critiquer ses anciens employeurs. Là, je peux, franchement. Le jeu sur la vache qui rit, c'est bon. Plus jamais. Mais du coup, oui, je faisais des jeux pour des marques. Et j'étais stagiaire et on ne me mettait pas... Tu ne veux pas déjà faire ce niveau ? Si, mais en fait, je n'ai pas eu le dernier boss. D'accord. Et du coup, oui, en gros, c'était une boîte de prestations. Donc, ils faisaient des jeux pour des grandes marques, dont la vache qui rit. Donc, j'ai dû faire un jeu pour la vache qui rit, qui est au musée de la vache qui rit. Donc, si vous y allez un jour dans le Jura... Dans le Jura. Est-ce qu'il y a des NG dans le Jura ? Vous voyez un jeu de la vache qui rit que j'ai fait. Enfin, je ne sais même pas s'il y est toujours. Je ne suis jamais allé dans le musée. Mais du coup, j'utilisais des jeux sur les grandes marques. Et donc, c'est des jeux où c'est un peu déprimant de travailler sur ce genre de projet quand on est créatif et quand on a envie de faire des vrais jeux à l'ancienne et tout ça. Tu entends que la vache qui rit n'est pas un vrai jeu ? C'est un jeu pour les enfants, entre guillemets, mais dans le mauvais sens du terme. En infantilisant. Voilà. Du coup, je n'étais pas très épanoui de travailler là-bas. C'est un peu difficile quand même. Oui. Quand tu es payé en stage, en alternance, mais pas 200€ par mois à Paris, c'est compliqué en plus. À Paris, de toute façon. Et qu'en plus, on ne te présente pas au client quand il vient. Genre, la boîte prend le crédit alors que tu as fait le truc tout seul. Bon, bref. Ce n'est pas le principe des stages, justement. Si. De faire les photocopies et d'avoir un peu de reconnaissance. Oui, mais là, ce n'était pas de photocopies, c'était des programmes de jeu quand même. Du coup, j'étais un peu déprimé. Du coup, je me disais que ma récompense le soir, c'est de travailler sur mon jeu à moi. Et du coup, ça s'est passé comme ça. La nuit, je me faisais plaisir en faisant mon propre jeu avec le truc que j'aimais bien. Mon hommage à la Game Boy. De toute façon, il n'y a pas photo. Quand on fait ce qui nous plaît, on a beaucoup plus de plaisir à le faire. Et du coup, donc, Tako Kezako, parce que là, j'ai parlé qu'on avait un personnage pool, puis il y avait une esthétique Game Boy. Mais qu'est-ce que c'est ? Du coup, c'est... Pour le résumer grossièrement, c'est un RPG qui est enfermé dans un platformer un petit peu. En gros, c'est un platformer avec beaucoup de scénarios. Donc, on verra à qui ça plaira ou pas, mais en tout cas, c'est ce que je voulais. Donc, en gros, il y a un côté... On peut dire Kirby Vanier un petit peu. Kirby Vanier ? J'invente des mots. C'est un peu comme un Kirby, dans le sens où il y a un hub avec des portes et différents mondes. Mais il y a un côté RPG dans le sens où certaines portes sont des niveaux, certaines portes sont des villes, certaines portes sont des donjons. Et on peut voyager dedans. Donc, comme un Kirby, il y a beaucoup de pouvoir. Là, en l'occurrence, il y en a 50 dans le jeu. Parce qu'il y aura Kirby Feu. Un tac au feu, du coup. Ça fait un peu de rac au feu. Mais du coup, donc, en gros, c'est un platformer où on peut tirer... Du coup, vu qu'on est un poudre, on peut tirer de l'encre et ça transforme les amis en plateforme. Donc ça, c'est la mécanique de base. Et on doit traverser le niveau, sauver des gens et suivre le scénario, du coup. Pour résumer grossièrement, même si c'était un peu confus. De toute façon, on vous invite à aller voir le Twitter de Chris Deneos pour pouvoir avoir toutes les informations et notamment les dates de sortie. On attend aussi, bien sûr, les season pass et les DLC. J'espère ne pas avoir à en faire pour le coup. Mais du coup, oui, tac au l'historique. Du coup, j'ai commencé en 2014 et du coup, c'était sur mon temps libre. Donc, à savoir que vu que j'étais dans une école privée, j'ai fait un prêt que mes parents ne pouvaient pas payer mes études, ce qui est compréhensible vu le prix de ces écoles-là. C'était des écoles très chères. Les écoles privées, en général, c'est toujours assez cher. Donc, j'ai fait un prêt étudiant. Pour une petite famille drongoise... C'est compliqué. Mais j'ai fait mon prêt. Je suis parti à Paris tout seul et j'ai fait mon truc. Et du coup, après avoir fini mes études en 2015, j'ai travaillé à Paris dans le jeu vidéo encore. Donc, histoire de rembourser mon prêt, j'étais obligé de travailler. Donc, je ne pouvais pas faire mon jeu à moi sur mon temps plein. Forcément. Du coup, j'ai travaillé dans un studio qui s'appelle Persistant Studio à Paris qui font un moteur de FX qui s'appelle Popcorn FX. Donc, les FX, c'est les effets spéciaux dans les jeux. Et donc, j'ai travaillé sur leur jeu qui va aussi sortir bientôt. Normalement, je n'ai pas de date, pour le coup. Du coup, ils sortiraient aussi sur console. Pas la Switch, mais les autres. Quoi ? Pas la Switch ? Ce n'est pas moi qui décide. Mais du coup, j'ai travaillé là-dessus pendant un an et demi. Du coup, sur Paris. Et là, récemment... Et du coup, vu que j'ai travaillé... Après, on va faire dans l'ordre. C'est un peu confus, là. Ce n'est pas que c'est confus, c'est qu'il y a beaucoup d'événements. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que je faisais TACO toujours à côté la nuit et le week-end. C'est des choses... Voilà, c'est comme ça. Et du coup, pendant... Ça fait quatre, trois ans et demi, maintenant. Et du coup, en gros, TACO a eu pas mal de reconnaissance parce que j'ai sorti une démo, puis après, j'ai fait beaucoup de salons. Et du coup, TACO a eu pas mal de reconnaissance qui m'a aidé à me faire un peu connaître, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce point sur ce point-là. Il n'y a jamais assez de marketing. Et du coup, en gros, j'ai été sélectionné au Tokyo Game Show en 2016, donc dans la zone indépendante. Donc, c'était un peu le moment décisif, on va dire, le tournant. Donc, le Tokyo Game Show, le plus gros salon de jeux vidéo au Japon. Donc, j'ai été pris. Et du coup, je suis allé au Japon, du coup, grâce à... Encore merci à eux, mais grâce aux gens qui me soutiennent. J'avais pas non plus les moyens d'aller au Japon avec mon prêt et tout. Donc, j'avais fait une campagne de financement en ligne. C'est moi qui ai mis les derniers sous les banques. Je suis le dernier. Après, c'était atteint. Bon, après, ça a été atteint assez vite. On a eu pas mal de chance. Oui, en deux jours. En deux jours. Ça montre qu'il y a un public... C'est surtout la scène indépendante française qui a vachement partagé le truc. Et c'est là qu'il y a un vrai soutien des indépendants entre eux. Quand une fois qu'on se connaît, pour avoir fait deux fois le Stunfest, on voit tout le monde là-bas, en fait. Et du coup... De toute façon, de ce que tu m'en parles à chaque fois, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme les traducteurs germanistes. C'est qu'en fait, il y a tout simplement pas assez de monde et on est un peu tous dans la même guerre. Oui, il y a quand même beaucoup de gens chez les Indés. Mais oui, après, on passe par les mêmes galères. Oui, ça c'est sûr. Et donc, forcément... Il y a du soutien qui se crée. Et il n'y a pas encore la... En France, on n'a pas... Non, on ne le sent pas comme ça en France. On n'a pas encore la pipolisation non plus comme on peut l'avoir sur certains Indés comme Dutch, par exemple. Ou ce genre de choses. Je ne sais pas. Minecraft. Et pourquoi ils n'ont pas encore ? Depuis où j'ai vu, c'est vraiment problématique. Ah, ok. Mais bref, c'est encore un autre sujet. Un autre sujet. Il y a beaucoup d'ubes à refaire un live pour aborder d'autres usures. Il faudra les préparer à l'avance. Mais du coup, oui, on n'a pas encore de phénomène de pipolisation. Donc, les gens sont très amicaux et aident beaucoup. Mais il faut quand même avoir un premier contact et montrer qu'on a de la passion et qu'on a des projets. De toute façon, si l'indé, la personne fait un mauvais travail... Oui, il ne sera pas mis en avance, c'est sûr. Oui. Il n'aura pas la... C'est un peu la reconnaissance des pères. Oui, c'est ça. C'est ça. Si on est bon, forcément, les pères vont reconnaître et vont soutenir. Et du coup, retournons au Japon au Tokyo Game Show en septembre 2016. Ce qui s'est passé là-bas, c'est que j'ai rencontré mon éditeur... Enfin, je l'ai rencontré... On parlait déjà par mail, mais je l'ai rencontré vraiment là-bas. Donc, mon éditeur, c'est Nick Alice. Donc, c'est ceux qui ont édité Mining of Isaac et Cake Story, en l'occurrence. Que ça, les NG connaissent parce que c'est des jeux auxquels on a des joueurs. Du coup, c'est devenu mon éditeur. Et après avoir discuté avec eux et être allé au Japon, ça m'a rassuré. Et je me suis dit qu'il y a quand même des gens qui attendent mon jeu et ça m'a motivé à partir de mon travail et partir complètement en indépendant. Et du coup, je suis retourné dans ma drôme avec le chômage pour payer mon prêt. Et voilà. Et me voici, donc, chez mon grand frère. Il fallait leur dire que c'était parce que j'avais un réseau de fou et que je connaissais du monde, etc. Non, mais ça va. Non, mais ils savent très bien. Du coup, voilà ce qui s'est passé. Histoire de Taco un petit peu. Et du coup, ça fait trois ans que je fais le jeu. On est deux à travailler dessus. Donc, il y a le musicien, Marc-Antoine Archier, que j'ai remontré à Paris pendant une Game Jam. Donc, si vous voulez me lancer dans le jeu vidéo, les Game Jam, c'est bien, il faut en faire. Donc, en gros, c'est des concours de création de jeux vidéo en temps limité. Donc, souvent un week-end. Et du coup, il y en avait eu une à Mozilla en 2014 où j'avais rencontré le musicien. Et du coup, depuis, il travaille sur Taco et il a accepté de travailler gratuitement parce que je n'avais pas de quoi le payer. Ah oui, il sera payé à la fin. Forcément, oui. Et il a fait un super bon boulot. Du coup, le jeu a des musiques super. Et donc, on l'a fait du coup à deux depuis trois ans. Et ça va enfin sortir du coup. Le développement, le contenu est là. Le développement est fini. Il reste encore des tests et des débugs à faire, des trucs à un peu peaufinés. Mais le jeu est globalement prêt et devrait arriver. Donc, oui. D'ici quelques mois. Du coup, sur Switch et sur Steam dans un premier temps. Et après, peut-être, les autres. Quoi ? D'autres consoles ? C'est inconsonable. C'est pas confirmé. Mais du coup, voilà. Donc, pour l'histoire. Et ce pourquoi... Je vais vous remettre le lien vers le Twitter de Chris. Voilà. Vous pouvez comme ça le suivre en direct. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question sur l'indépendance. Pour les logiciels que j'utilise, j'utilise le même logiciel que Splasher. J'utilise du DT pour faire mon jeu. Mes graphismes, je l'ai fait sous Paint. Donc, ça étonne les gens toujours, mais je l'ai fait sous Paint. Et... Bon, après, j'ai l'esthétique Game Boy. Donc, c'est pas gênant d'utiliser Paint pour ça. Pour le level design, j'utilise Styled. Donc, pour dessiner mes niveaux, en gros, j'utilise mes graphismes. Je les mets dans un autre logiciel et ça me permet de faire case par case les niveaux. Et tout ça, tout ça. Du coup, le jeu respecte les contraintes de la Game Boy. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses en plus que vous voulez savoir là-dessus. Là, on arrive progressivement vers la fin de notre présentation. Effectivement. Mais vous inquiétez pas, vous aurez les clés Switch... Twitch... Ah ! Steam ! J'ai du mal. C'est les clés Steam. Les clés Steam. Mais vous pouvez l'acheter sur Steam. Et vous pouvez sinon l'acheter sur Switch ou sur Steam. Parce que j'ai vu au début ce qu'on dit je participe au concours. Il y en avait 5 ou 6. Donc, c'est bien. Vous avez été entre une quinzaine et une vingtaine à nous suivre ce soir en moyenne. Donc, on vous remercie vraiment pour votre participation. Et la chatbox a été très dynamique. Donc, ça prouve que le jeu vous a intéressé. Et en plus, le sujet vous a intéressé aussi. Il faudra qu'on fasse un vrai plan la prochaine fois par contre. Notre plan était merveilleux. La caméra, elle est là. J'ai montré un. J'ai montré un. J'ai montré deux. Oui. Bon, il n'y a pas l'heure d'avoir de dernières questions. Donc, le mot de la fin. Achetez des jeux indés. Renseignez-vous sur les jeux indépendants parce que c'est vraiment des jeux qui ont du mal à être mis en avant et qui méritent de l'attention autant que les gros jeux. Alors, Zico, le prochain Steam indé, ce ne serait pas Taco ? Ah, bah écoutez, on va négocier avec le producteur. si jamais il veut. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas très à l'aise devant les camions. Merci d'avoir montré le jeu. Et Galapèque nous dit je remercie la venue de Chris. Kingsu nous dit merci pour cette super présentation. C'était fun. Ah, bah merci à vous. Malorien. Merci à vous. Et on espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, on ne retiendra peut-être pas mes performances au jeu, mais... Il faut... Il faut apprendre. Il faut apprendre. T'aurais-tu joué avant ? C'est tout. Moi, j'ai joué cet après-midi. Alors, moi, j'ai été honnête. J'ai dit, ce serait une découverte. C'est vrai que c'est un jeu très sympa, en tout cas. Il lit mal en plus, je parlais d'un stream. T'as dit Twitch en stream, alors qu'il parlait d'un stream de Taco. Mais j'avais compris. Oh, vous êtes un peu tatillon. Galapèque nous dit, pour les jeux indépendants, j'en ai une bonne cinquantaine sur Steam et je ne compte pas finir. C'est bien. Mais Galapèque, de toute façon, c'est notre follower numéro un sur Twitch. Il est toujours là pour nous soutenir. On l'en remercie très chaleureusement. Ok. Donc, le mot de la fin, c'était acheter des jeux indépendants. Alors, mangez-en. Aidez les indés à se mourir parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui n'arrivent pas à en vivre encore. Et des bons jeux qui sont dans les limbes de Steam et de la Switch. Déjà, même sur Switch, ça commence à être un peu inondé. Mais il faut faire l'effort de regarder les jeux indés. Regarder en France les événements, c'est intéressant d'aller dans des salons où il y a des jeux indépendants en France, de rencontrer les créateurs et toujours plus humains, on va dire. Oui, carrément. Ok. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Merci à tous. Et puis, à très bientôt pour d'autres lives. Donc, au programme de la semaine sur la chaîne Next Gamer, vous aurez samedi le tournoi Smash Bros à 21h. Et dimanche, c'est du Splatoon que nous aurons. Les inscriptions sont sur notre page Facebook. Donc, on espère vous y revoir. Et donc, bonne soirée à tous. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Je me fais vieux. Tu n'y arrives pas ? Merci. Merci.